Ok, je vais ouvrir mon fade-over pour montrer tout ça. Ah oui, en effet. Donc j'ai changé le droit, je les ai redescendus un tout petit peu en dessous de la hauteur des... Juste pour suggérer cette légère contre-plongée avec le menton relevé. Et plutôt que de faire ressortir comme ça le coude vers l'extérieur, c'est plutôt dans l'autre sens. Un tout petit peu vers l'intérieur. Bonsoir tout le monde. Alors est-ce que vous allez bien ? Ça va, vous n'avez pas trop chaud ? Vous êtes en forme ? On a un programme assez chargé ce soir. On a quelques corrections d'anatomie de personnages qui nous attendent avec notre invitée Amélie Hutt. Aussi connue sous le pseudo de Smirt ou Smirtouille pour les intimes. Je vous fais un petit topo rapide histoire de replacer un petit peu le contexte. Juste avant ça, je remercie les modérateurs ainsi que Johan qui sont présents pour filer un petit coup de main dans les coulisses, sur le chat, sur la modération, etc. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, ou plutôt ce que Amélie va faire, c'est de corriger les illustrations ou les dessins qui ont été envoyés sur le forum depuis à peu près une dizaine de jours. Donc elle en a sélectionné quelques-uns. Je crois que tu n'as pas pu tous les faire, si je ne me trompe pas, Amélie ? Non, malheureusement non. Voilà, ça faisait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de dessins. Donc tu as fait ce que tu as pu et c'est cool. Au passage, je tiens à préciser qu'Amélie est en Californie, donc il y a un décalage horaire. C'est pour ça qu'il fera bientôt nuit ici et qu'il fera encore jour chez elle. Voilà, ça peut aussi expliquer une petite latence de temps en temps. Et en plus de ça, tu as donné ta personne à Amélie puisque tu as une blessure, on va dire, tu as une douleur au poignet. Et malgré ça, tu as quand même corrigé tous ces dessins et tu es prêt à nous les présenter. Oui, j'ai fait ce que j'ai pu. J'en ai quelques-uns quand même. Ouais, en tout cas, un grand merci. Un immense merci à toi pour prendre de ton temps, de ton énergie, de partager ton savoir avec nous. On a beaucoup, beaucoup de chance sur DP School de t'avoir et d'avoir cette petite soirée de correction. Donc j'espère vraiment dans le chat que vous allez apprécier. Pas que dans le chat d'ailleurs, également sur le replay qui sera posté dès demain sur YouTube. Donc les gens te saluent, te souhaitent bon rétablissement Amélie dans le chat. Juste avant qu'on se lance, je replace vite fait le contexte. Donc, on fait ce petit live maintenant, c'est presque devenu une routine. Je crois que c'est la deuxième ou troisième fois qu'on le fait. Je ne sais plus. Troisième fois. Troisième fois. Troisième fois. Oui, c'est ce qu'il me semblait. Puisqu'en fait, c'est... Bon, on a un petit peu de retard, mais d'habitude au mois d'avril, en fait, c'est l'anniversaire des cours d'anatomie avancée pour artistes que tu as réalisés sur Digital Painting School. Donc, c'est une grosse formation, des gros, gros cours qui sont sortis il y a trois ans maintenant, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Donc, tu les as faits avec beaucoup de soin, d'amour, beaucoup de temps. C'était très long à faire. Chaque année, on ferait une petite période de promo pour reparler un petit peu de ces cours d'anatomie, pour mettre aussi un petit peu en avant les personnages, les visages, l'anatomie, puisque c'est quand même une discipline assez spécialisée, assez spécifique. C'est assez difficile aussi, on ne va pas se mentir. Ce n'est pas pour rien si tes cours ont eu un certain succès, même d'ailleurs auprès des fois d'artistes professionnels qui sont déjà... qui bossent déjà, mais qui voulaient justement se perfectionner. Donc, il y a vraiment des profils de débutants jusqu'à très avancés qui ont suivi tes cours. Et donc, à l'occasion de l'anniversaire de ces cours, il y a une promo qui est actuellement en cours sur le site. Donc, si vous y allez, profitez-en si vous êtes intéressés par le sujet. Il y a une petite promo de moins 44 euros. Et pour les élèves, donc ceux qui ont déjà le statut d'élève sur le site, vous avez encore 22 euros supplémentaires de réduction avec votre code promo d'élève. Et pour ceux qui sont là ce soir ou qui vont regarder le replay, vous avez un code promo supplémentaire pour ceux qui ne sont pas élèves. Alors, ça devient un peu compliqué. Et pour ceux qui ne sont pas élèves, vous avez aussi 22 euros supplémentaires de réduction avec le code que je vais vous donner tout de suite. On va le remettre dans le chat. C'est anatlive2023. On va donc faire des corrections, plutôt Amélie va faire des corrections d'anatomie. Je vais te laisser la parole. Je vais peut-être te laisser te représenter rapidement, te remontrer quelques-unes de tes illustrations pour ceux qui ne te connaîtraient pas ou qui nous découvrent ce soir. Et puis, on va pouvoir enchaîner. Et je suis un peu obsédée par l'anatomie humaine ou animale, d'ailleurs. J'ai pris des cours d'anatomie en finissant mes études. Ça m'intéressait. Je me suis retrouvée là avec Gaëtan, en train de faire les cours d'anatomie. Ça me plaît beaucoup. Ça fait presque trois ans que je n'ai plus rien à partager en ligne parce que tous les projets sur lesquels je travaille ne sont pas encore sortis depuis trois ans. C'est frustrant depuis 2020, oui. Donc là, au écran, j'ai le dernier que j'avais fait qui est sorti, qui était pour La Légende des Cinqs Anneaux, mais qui n'a pas été utilisé parce que c'était juste au moment où le jeu a été transféré pour une autre compagnie. Enfin bon, je n'ai pas grand-chose à montrer qui soit vraiment récent. Tu peux nous partager des choses un peu plus anciennes, ce n'est pas grave. Pour faire vite, mon portfolio, des illustrations intérieures, des illustrations de couverture de bouquins, des cartes et tout ça. Très très chouette. Truc pour Star Wars. Donc tu es quand même clairement spécialisée sur les personnages, plus que les environnements. Oui, les environnements, je fais un peu moins. J'en ai fait quand même, mais c'est moins mon truc. J'adore faire les personnages et les chevaux aussi. Et Dieu sait que c'est dur de dessiner des chevaux. Un enfer. Les chevaux, c'est compliqué. Moi, je dessine des chevaux avant de dessiner des humains, mais c'est bon. Pas besoin de regarder ça pendant des heures. Je me suis penchée sur les gens qui ont posté des dessins dans le forum pour l'anatomie. On devrait passer aux corrections, non ? Allons-y, je pense que c'est le moment. Juste une petite précision avant. Pour ceux qui ont participé au concours Instagram, sachez que le vainqueur sera arrivé à la fin du live. Voilà, donc un peu de patience. Ce sera révélé, on ne va pas oublier. Promis. Après, c'est moult péripéties techniques. Mais pas de souci, ça viendra plus tard. Donc, Amélie, je te laisse la parole. Et juste avant ça, j'en profite une dernière fois pour remercier tous ceux qui ont participé, qui ont posté leurs images justement dans le sujet de forum pour peut-être être sélectionnés. Vous avez été nombreux à participer. Je crois qu'il y a quand même trois pages de forum. Donc, merci à tous. Et je croise les doigts pour que vous soyez sélectionnés. Parce que je crois que tu n'as pas pu tous les faire. Mais non, je crois que l'année passée, je vais réussir à tous les faire. Mais cette année, je n'ai pas pu. On va commencer alors. Ouais, on attaque. Tu m'empêches de passer trop de temps sur chacune. Parce que ça va être comme la dernière fois. Je vais passer trop longtemps dessus. D'accord. Et on ne va pas pouvoir tous les faire. Ça roule. J'en ai fait 13 quand même. Ok, 13. Premier, c'était de Archange. Normalement, il est sur mon écran maintenant. Ouais, tout à fait. Je reconnais son style au passage. Ouais. Voilà, Archange. Et j'ai corrigé celui de droite du coup. Je n'ai pas eu le temps de faire les deux. Mais après, de ce que j'ai compris du dessin, c'est une version qui est un homme et une version qui est une femme. C'est le même personnage. Archange confirme que c'est bien ça. Il est avec nous dans le chat. Salut, Archange. Je me souviens qu'il avait fait quelque chose les fois passés aussi. Ouais, tout à fait. Ce que j'ai corrigé pour celle-ci. principalement, c'était le bras et l'épaule de gauche qui étaient un peu trop petites par rapport au reste du corps. J'ai fait deux versions différentes. J'en ai fait une où elle est plus musclée et robuste. parce qu'il me semble que sur ton original, tu avais fait beaucoup de petits détails pour montrer la musculature. Donc, il me semblait que c'est censé être un personnage qui était costaud. Donc, j'ai fait une version du cendre. C'est avec la musculature aussi. Ouais, elle fait du crossfit, là. Ouais, là, elle est bien solide. Et sur la version de droit, j'ai fait sans la musculature pour aller dans l'autre sens où elle a les bras plus fins et plus... Plus svelte. Ouais, plus svelte. Donc, c'est l'un ou l'autre. Parce qu'en fait, sur le dessin original, il a fait les deux en même temps. Il a fait des bras tout fins, mais en même temps, il avait plein de muscles dessus. Donc, ça fait un peu bizarre de voir les deux en même temps. La chose principale que j'avais corrigée, c'est que... Le pli de l'avant-bras, ici, sur le coude, au lieu d'être... Il faut l'inverser, en fait. Son bras, son coude est plus orienté un peu plus vers la caméra. Du coup, la section de l'avant-bras est devant. Et donc, le trait qui nous montre que le bras passe devant l'autre section du bras, en fait. Je ne sais pas si tu vois sur le... Oui, c'est très clair, effectivement. Là, on sentait qu'il hésitait. Il n'osait pas trop faire passer l'un devant l'autre, et du coup... Oui, il était entre les deux pile-poil, comme ça. Comme s'il était comme ça, en fait. Comme si on la voyait... Parfaitement le profil, oui. Oui. Alors que ça fait plutôt comme ça, quoi. En perspective, un petit peu. Du coup, oui. Donc, pour changer l'orientation. Je crois que c'est ce qui fait le plus de différence, en fait, sur le dessin. Surtout quand tu es en dessin, que tu communiques ton image via juste des traits. Le line art. Chaque petit trait que tu poses est super important. Et j'ai aussi agrandi un petit peu le format, parce que je trouvais qu'elle était trop coincée dans le format que tu as pris. Elle a l'air un peu écrasée dans le coin, comme ça. Du coup, j'ai ouvert l'image un peu, pour qu'on voit un petit peu plus. La hanche et le bras, un petit peu aéré. Elle est trop oppressée dans son format. Le reste, je n'ai pas changé. Je trouve que le style était intéressant sur le visage. Les yeux sont bien alignés. Elle est assez expressive. Je n'aurais pas forcément décrit le nez comme ça, mais c'est original, en fait, comme interprétation. Pourquoi pas ? Effectivement, ça marchait déjà bien avant. C'est vrai que tu n'as pas tout refait complètement... Je n'ai vraiment pas changé la tête du personnage. Je trouve qu'il fonctionne. Il faut refaire les vêtements au-dessus. Ah oui, pour son torse, en fait. J'ai changé un petit peu l'orientation du bassin, pour les tourner le bassin, pour des raisons de composition, en fait. Parce que je trouve que son torse ici, qui disparaît derrière le bras et puis dans le coin, je trouve que ce n'est pas idéal comme lecture, si tu veux, comme composition. Ça crée de la confusion. Du coup, j'allais un peu tourner la position pour donner plus d'informations au dessin, en fait. D'ailleurs, au passage, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à vous servir du chat, à intervenir à n'importe quel moment. Moi, je garde les yeux sur le chat et je n'hésiterai pas, bien sûr, s'il y a des questions pertinentes à les poser à Amélie. Donc, n'hésitez pas. Oui, 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 s'il y a des questions. Sinon, je crois que c'est tout pour celui-là. Je n'ai pas pu faire la version gars. Mais c'est pratiquement la même chose. C'est les mêmes choses qui s'appliquent. Oui, juste la forme de la hanche, j'imagine qu'il changerait un petit peu en bas. Oui, tu pourrais changer l'orientation un petit peu. On verrait encore moins de toute façon parce qu'il y a les vêtements et tout ça. Donc, il n'y aurait pas énormément de différence. Les pectoraux, les seins parties. Peut-être le torse un peu plus large. Le chaton aussi plus large. Oui. Justement, il y a une question qui rejoint un petit peu ce que tu dis. Docteur Loki qui demande, pour un personnage musclé, ça ne vaudrait pas le coup de marquer plus les abdos ou les muscles qu'il y a au niveau des côtes ? Donc, les dentelés et compagnie. Le grand dentelé ? Oui, tu peux montrer le grand dentelé. Mais bon, là, elle a son bras devant. Pour les abdos, tu peux. Mais en fait, les abdos, tu ne les vois pas forcément tout le temps. Même sur un personnage costaud. Parce que les abdos, tu ne les vois que quand ils sont en action. Quand tu as le corps tendu comme ça. Mais s'ils ne sont pas en flexion, ils ne vont pas vraiment se montrer. En tout cas, pas autant. Du coup, je n'aime pas de souligner trop les abdominaux sur un personnage. Parce que sinon, ça va commencer à faire ressembler à des bodybuilders, si tu veux. Mais toutes les photos que tu vois des bodybuilders, ils sont en flexion à max. Ils sont boostés. Ils sont plein d'énergie. Dès qu'ils se relaxent, tu ne les vois plus. Enfin, tu ne les vois pas tous dessinés comme ça, comme s'ils étaient coupés au couteau. Donc, ça dépend aussi de la position du personnage. Il faut qu'il y ait une raison pour que les abdos soient en flexion. Il y a une remarque qui est assez intéressante. Tu auras peut-être une réponse à donner à Grelotine. Il dit que quand une articulation est cachée, je ne sais jamais comment accrocher le reste. Par exemple, là, je n'aurais jamais su accrocher le bras en arrière-plan. Le bras en arrière-plan. Oui, je pense que le bras de gauche, la main qui est levée. J'imagine que c'est ça. On la voit, l'épaule. Elle est là ? Non ? Peut-être avec les vêtements, etc. Si c'est masqué par des vêtements, tu peux le dessiner avant de mettre les vêtements. A priori. Et si jamais c'est caché par le torse ? Par exemple, si là, on la voyait un peu plus de profil. Si elle était plus comme ça, tu veux dire ? Oui, voilà, par exemple. Un peu plus que ça. Tu dois prendre tes yeux de Superman et passer au laser au travers de son torse. Merci pour le conseil. Allez, sur ce, bonne soirée. Je vais voir si j'arrive à décider. Parce qu'à priori, moi, ça ne me pose pas de problème, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas un vrai problème. Je vais voir si elle était un peu plus tournée de côté. Donc, son épaule, maintenant, est plus vers la gauche. Celle qui est de notre côté. Son dos ici. C'était vraiment tourné de côté, en fait. Donc, la clavicule, ici. La poitrine. Ok. Donc, le bras est caché derrière. Et toi, le problème, c'est que tu ne sais pas comment attacher l'épaule derrière. Parce que ce que je fais, normalement, c'est que je la dessine au travers. L'épaule de derrière, on va dire qu'elle est un peu plus basse. Je vais la remonter un petit peu. Maintenant, on va être de profil. Donc, au final, c'est ça l'astuce, en fait. Il ne faut pas hésiter à faire des traits de construction, à dessiner au travers. Et puis, ensuite, on gomme et on efface une fois qu'on est à peu près bon. Oui, tout à fait. Il ne faut vraiment pas hésiter. D'ailleurs, vu que la question a été posée dans le chat, j'imagine que c'est un peu le même principe si on fait des personnages qui ont des vêtements ou des armures. Si on n'est pas sûr d'être capable, du premier coup, de bien dessiner les choses, rien ne nous empêche de faire d'abord un croquis du personnage nu, comme tu es en train de le faire, et ensuite de redessiner les vêtements, puis de gommer la ligne de construction du départ. Oui. Oui, tout à fait. Quand je fais un personnage, avant de l'habiller, généralement, j'ai une base de construction. Donc là, on voit bien qu'on n'est pas à dessiner au travers de la tête. Oui. Quand tu as besoin. Oui, mais c'est encore plus facile sur le digital. Tu as des calques séparés. C'est vraiment facile. Et ensuite, tu as fini. Bon, je pense que ça répond à la question. On va peut-être pouvoir passer à la correction suivante, si tu as terminé. Oui. Si ça répond à sa question. Je pense que oui. Je vais laisser la personne concernée nous le dire dans le chat. J'espère que oui. Tu ne devrais vraiment pas hésiter à faire tes constructions, autant que tu en as besoin, derrière ton personnage. Et puis, tu peux aussi essayer de le tourner ou de le dessiner dans un autre sens pour mieux le visualiser. Si jamais ce n'est pas suffisant, j'essaierai de le faire tourner un petit peu, voir s'il y a une position qui t'aide plus que celle que tu as choisie au départ. Puis après, ce qui va faire la grosse différence, c'est aussi évidemment les connaissances anatomiques. plus on sait justement les proportions, les volumes, comment sont placés les articulations, les muscles, etc., plus ça devient facile aussi ce genre d'exercice, non ? Oui, oui. En tout cas, on te remercie dans le chat. Ok, on va passer à la suivante alors. Let's go. Qu'est-ce qu'on a ? J'ai... Orsan ? Alors, j'ai un gars qui pose une question, qui demande est-ce que ce sont des dessins de personnages liés à un exercice en particulier ? Non, aucun exercice en particulier. Donc, il y a à peu près une dizaine de jours, j'ai simplement invité les membres de DPS à poster un dessin ou un digital painting de personnages pour avoir une chance d'être sélectionné et d'avoir une correction. Voilà. Donc, il n'y avait pas de thème, pas de contraintes. Ça pouvait être quelque chose qui avait été fait spécifiquement pour ce live, tout comme ça pouvait être un vieux dessin ou une ancienne illustration. Et je te rends la parole. Oui, il y avait un peu de tout. Celui-ci, par exemple, que je trouvais très cool. Oui, j'ai vu. Alors, pour celui-là, ce que j'ai trouvé qui demandait un peu d'ajustement, la position du personnage. Parce que je trouve que la jambe pliée sur le petit caillou qui est juste là... Je trouve que le caillou qui est juste là positionné pour qu'il ait la jambe pliée. Je trouve que c'est trop forcé. Je trouve que c'est un peu trop forcé. Ils en saignent. Oui, du coup, je trouve qu'il lui faut une position un peu plus naturelle. Et un autre aspect, c'est la tête du démon qu'il a en main. Je trouve qu'on ne sent pas vraiment le poids de cette tête. Parce qu'on a vu, cette tête là... Elle est énorme. Ça devrait être super lourd comme truc. Mais là, on dirait qu'il... On dirait qu'il ne s'apaise rien. Tu vois, il la tient comme ça et... Il n'est pas tiré par la gravité, tu vois. Après, c'est peut-être voulu pour justement montrer qu'il est tellement fort qu'il soulève ça comme si c'était une canette de bière. Mais oui, mais en même temps, tu ne sais plus que c'est lourd. Parce que même s'il était costaud, le poids, il reste. Son centre de gravité à lui reste le même, quoi. Ce n'est pas lui qui pèse le poids d'un building. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, même s'il pouvait le porter au-dessus de sa tête, il devrait quand même ajuster son centre de gravité et tout ça pour que ça tombe sur lui, tu vois. Du coup, je pensais changer un petit peu ça. Et au niveau de la composition, je pense que ce serait plus efficace de tourner la tête du démon vers l'intérieur de la composition juste pour que ça nous guide vers l'intérieur, vers le centre de la composition. parce que pour le moment, elle est très proche de la bordure. Et ça fait des détails avec les yeux globuleux comme ça ouverts et la langue qui pond et tout ça. Les détails sont trop proches du bord de l'image. Du coup, je me servirais de cette tête pour réorienter vers l'intérieur. Et puis, le dernier détail que... Enfin, j'ai modifié beaucoup de choses sur celui-ci, mais un détail qui a attiré mon attention, c'est le manteau. La forme du manteau, je n'ai pas réussi à la solutionner parce que je crois que c'est un problème de design où c'est juste la forme du manteau est bizarre et très verticale comme ça. très tendu et ça casse un peu la dynamique de la silhouette du personnage. Et c'est comme normalement, tu veux un peu prendre avantage de la dynamique d'un personnage, la forme en est, la colonne et du corps et tout ça. Et d'avoir ce manteau qui est comme ça tout raide, verticale, au centre, c'est un peu... et qui répète un peu la forme de la colonne qui est juste derrière. Pour moi, je trouve que c'est... En plus, oui. Ce n'est pas un très bon choix du design du personnage. Je ne sais pas si le manteau est optionnel ou pas, peut-être pas, mais si jamais ce n'était pas optionnel, par exemple, si c'était un personnage, si c'était un IP, alors il ne faut pas le changer, le manteau est super important. si c'était le cas, je ferais ma composition autour du manteau. j'ajusterais ma composition avec le manteau en tête, pour que le reste fonctionne avec. OK, je vais ouvrir mon paint-over pour montrer tout ça. Ah oui, on l'est fait. Donc, j'ai changé... Donc, maintenant, il a les deux pieds par terre. Ah, tu ne les mets vraiment pas, ce caillou. Non. Je trouve qu'il n'y a vraiment aucune raison pour ce caillou. Pourquoi est-ce qu'il mettrait son pied dessus ? Du coup, j'ai enlevé le caillou. Les deux pieds par terre. Et alors, ça nous arrange parce que du coup, la petite fille à côté, maintenant, ses mains sont à hauteur de sa cuisse. C'est plus... C'est plus... normal que la hauteur du personnage. Je l'ai mise derrière son pied aussi. Au lieu d'être derrière le caillou. Ah oui. Et le pied... J'ai mis l'autre pied de la fille derrière qui dépasse. Et son autre main... Ah oui, elle passe par derrière. De l'autre côté de la jambe. Donc, elle est cachée derrière sa jambe. Je trouve que c'est... Ah oui, j'ai mis le bras du gars derrière la fille. Comme il est... Il la protège, quoi. Je trouve ça super intéressant de voir que tu ne fais pas juste finalement des corrections juste d'anatomie ou de proportion, mais tu arrives à renforcer aussi le message et l'histoire en changeant la pose, en déplaçant des éléments. Enfin, ça renforce vraiment, vraiment, je trouve, le message de l'histoire qui est racontée, quoi. Et notamment, l'aspect protecteur, il ressort vraiment beaucoup plus. Oui, c'est ça. J'essaie de comprendre quelle était l'intention de l'artiste et essayer de réenforcer cette intention, en fait. Et je trouvais que c'était cool, justement, le personnage qui protège l'enfant. Et du coup, je trouvais que si tu mettais sa main avec son épée juste derrière, ça encourageait cet aspect-là. aussi tourner la tête du démon vers l'intérieur pour que... Et de détourner le regard de la tête, ça aussi, ça nous permet de diminuer la hiérarchie de cette tête du démon, en fait. Parce que quand elle était de face comme ça, de face parfaite, avec les deux yeux vers le spectateur, ça lui donnait un peu trop de poids dans la composition. Donc quand elle détourne le regard, tout de suite, c'est la moins de poids. Et cette attention retourne vers le personnage principal au centre, le sujet de l'illustration. Donc elle ne détourne pas l'attention autant qu'avant. et alors comme je te dis, je n'ai pas réussi à faire travailler ce manteau parce qu'il est juste... Il y a une drôle de forme que je n'ai pas réussi à faire fonctionner. J'ai essayé et à chaque fois, c'était... Ça désinformait, en fait. Je trouvais que le manteau enlevait tellement d'informations que ça rendait l'illustration plus difficile à faire fonctionner. Et je trouvais cool de voir justement les épaules et le reste, la silhouette de ce personnage au centre, en fait. Et je trouve que c'est cool, il a cette armure et tout avec ses détails qui sont super chouettes. Du coup, je me disais, mais montre-le. Montre ton personnage et le cacher derrière un manteau. Et spécialement sur l'original, le manteau, il masque toute la jambe à gauche. Ça, c'est triste parce qu'il a un chouette design. T'as vu tous les petits détails comme ça dans l'armure ? Il faut que tu les montres des deux côtés. Il ne faut surtout pas enlever toute une jambe comme ça. C'est très risqué. Surtout quand c'est à la jambe qui a le poids. Peut-être si le manteau volait derrière, s'il venait de se retourner ou quelque chose. Le manteau est encore en suspension, peut-être. Ça irait, mais comme là, il est déjà retombé. Si tu voulais vraiment garder le manteau, j'essaierais de faire quelque chose de plus en mouvement. Le personnage, il vient de se retourner. Le manteau, il tourne de côté. Comme ça, il n'est pas tout vertical, tout rigide. Oui. Et ce que j'avais commencé à faire aussi dans ma correction, c'est que j'avais commencé à déchirer le bas du manteau aussi pour casser cette forme. Tu pourrais faire ça aussi. Les deux, tu vois le manteau en suspension et la fin un petit peu déchirée pour casser un petit peu la silhouette. Et j'ai assombri un petit peu la colonne derrière aussi pour faire ressortir. Pour que ce ne soit pas la même couleur. C'est presque la même couleur entre le perso et la colonne derrière. Donc, je voulais qu'il ressorte. j'ai changé l'épée. Forcément, je ne veux pas faire l'épée qui part comme ça, qui sort de l'image. Ce n'est pas une très bonne idée pour la composition. Sauf s'il est vraiment à l'avant-plan. Mais là, non, il est au centre avec lui du coup. Essayez de ramener l'épée un petit peu en perspective. et ce n'est pas encore idéal ce que j'ai fait parce qu'elle est encore pointée vers le rebord. Idéalement, tu la voudrais en perspective et probablement vers le haut comme c'est une image verticale. Tu essaies d'avoir toujours les épées. Les épées, c'est toujours compliqué. J'ai beaucoup d'illustrations avec des épées à chaque fois. À chaque fois, ils me donnent des samouraïs. Ça fait rire parce que je n'ai vraiment pas dessiné des samouraïs parce qu'ils sont très difficiles. Il y a plein de détails. Juste comme celui-ci. Plein de détails, les écailles, les machins, les épées, c'est toujours compliqué. Et à chaque fois, ils m'en donnent des samouraïs parce que j'en ai fait plein. Ils sont cool les samouraïs. Tu as fait les samouraïs. Ça, c'était fini. Pourquoi on ne me donne plus les chevaux ? Tiens, mets-moi les chevaux et pas des samouraïs. Enfin bon. L'épée, de mon expérience, what ? Si tu peux avoir l'épée à l'horizontale dans l'image. Tiens, j'ai... J'ai une épée, attends. Tout le monde a une épée chez toi, de toute façon. C'est tout à fait normal. Si tu veux la voir en entier dans ton image à l'horizontale ou en perspective, tu vas toujours le voir, utiliser la perspective pour la faire rentrer parce que sinon, ça ne rentre jamais. Soit à la verticale, si ton image est verticale, tu vas vouloir la voir à la verticale dans ta composition. Et celui-ci, c'est une composition verticale. Donc, ce que j'aurais fait, c'est... J'essayerais de la voir vers le haut, comme ça, à peu près. Ok. Ou vers le bas. Mais je ne sais pas s'il y a la place vers le bas. Mais bon, si l'épée est beaucoup trop grande, tu vas devoir la mettre en perspective pour qu'elle rentre dans l'image. C'est toujours un... toujours un problème. Alors, on sent qu'on a souffert. Tu veux bien calculer ta composition pour que ça fonctionne. Et le fourreau de l'épée, je l'ai mis de l'autre côté parce qu'il me semble si son épée, dans sa main gauche, il l'a prise de sa droite. non ? Oui, bien vu. Donc, son fourreau devrait faire de l'autre côté. Et en plus, le fourreau sur l'original, il est exactement dans le même angle que l'épée. Et ça, c'est sacré. C'est une tangente. On ne veut pas. On ne veut pas faire ça. On n'aime pas ça. Non, on n'aime pas ça. Si tu voulais la garder dans ce sens-là, j'aurais changé l'angle, décalé l'angle un peu comme ça. Si l'épée était comme ça, au lieu d'avoir ça, avoir quelque chose comme ça, par exemple. Les décalés, d'avoir des angles différents. Mais sinon, de toute façon, j'ai mis de l'autre côté avec un angle qui est complètement différent de celui de l'épée pour ne pas créer de tangents. Il faudrait bientôt que tu passes à la correction suivante. Ok, ok. Je trouve que c'est très cool comme scène. Le personnage était. Bravo aux artistes parce que franchement, que ce soit le dessin d'Archange ou celui-ci, ça commence très fort. C'était celui d'Orsan, je crois. Orsan. Oui, Orsan. Merci en tout cas d'avoir participé, Orsan. C'est très fun. Le suivant, c'est Blazer. Je touchais le chat. Je n'arrivais pas à deviner si c'était une fille ou un gars. Sauf que c'est un peu au milieu. du coup, j'ai fait quelque chose qui est un peu au milieu aussi. Pour celui-là, d'abord, les proportions de la tête à remettre en place. Le plus gros détail à changer, c'était la taille de l'oreille, de l'oreille humaine. Bizarrement, il y a deux paires d'oreilles. Il a les oreilles humaines et les oreilles de chair. Donc, l'oreille est beaucoup trop petite. L'oreille, c'est toujours... Même quand c'est un manga, l'oreille est alignée entre l'auteur du sourcil et la base du nez. Donc, même si c'est un manga, s'il a des grands yeux et tout ça, et un petit nez, ça va être une grande oreille. ça reste aligné même si c'est des proportions un peu exagérées. D'ailleurs, juste au passage, il y a Adrien qui est dans le chat, c'est son dessin et il nous précise que c'est un gars, c'est un homme. Voilà. OK. Du coup, il a des grands pectos. Ah oui ? Il a fait du développé couché, là. J'ai fait la nuque un peu plus féminine. Mais si tu voulais en faire un gars, il me ferait la nuque un petit peu plus épaisse. Il peut garder les pectoraux si tu veux et il peut être super musclé. Deux mois, tu te retrouves dans la situation de serre un mec avec des pecs tellement énormes que tu as l'impression qu'il y a ses dessins mais sous l'armure et tout ça, le résultat est le même. Si tu voulais faire plus masculin, tu peux aussi faire des yeux un peu plus petits ou plus étroits en manga. Ça dépend un peu du style. Ça pourrait être un gars efféminé. Oui, donc le placement des yeux, je les ai réalignés parce que c'était un petit peu désaligné sur le visage. Recentrer le nez au lieu d'être en haut à gauche, je les ai redescendu vers le milieu et rapproché de la bouche un peu plus sous le nez. donc la taille de l'oreille réagrandi. Il n'y avait pas de sourcils. J'en ai mis, je ne sais pas si il est censé ne pas en avoir mais surtout pour un manga, je trouve que tu veux probablement avoir des sourcils juste pour avoir cette information sur le visage pour l'emplacement des proportions. je crois que ça aide d'avoir les sourcils pour savoir où tout est localisé. C'est plus expressif aussi et ça t'aide à savoir où se trouvent toutes les proportions du visage. J'ai agrandi un peu les oreilles de chat. Je trouve que c'était plus intéressant comme ça. Et alors comme les oreilles sont plus épaisses maintenant, elles écrasent un petit peu le béret au mieux pour montrer un petit peu l'épaisseur. Donc, il y a cette petite forme qui se plie ici noir sur le côté pour montrer que c'est en contact. Et puis, l'autre oreille est de l'autre côté. Ensuite, j'ai surtout changé ce qu'il fallait changer c'était l'orientation des formes du corps ici. Toutes ces transitions ici, la ceinture, sont trop plats. Ce n'est pas en alignement avec le corps comme si c'était un objet 3D. Si tu veux, tu as la forme du thorax, un peu comme moitié une boîte, moitié un cylindre, tu sais. Quand tu le raffines, ça devient un peu plus cylindrique. La nuque ici. Et ça, c'est la section ici sur la poitrine. La ceinture. C'est ça, en fait. C'est toutes ces sections des vêtements qui doivent aider à suggérer la forme 3D. des vêtements. C'est ce que j'ai changé sur ici. On le voit bien. même dans la section les motifs sur l'armure. Ils vont suivre la forme. pareil pour les genoux, ils sont un tout petit peu trop alignés. Et là, il a un peu trop de face. Enfin, il a fait la jambe de face, mais je trouve que c'est plus descriptif si tu la mets en trois quarts aussi. Donc, toutes les deux en trois quarts. Les pieds sont un tout petit peu ouverts. Parce que ça fait trop raide de les faire. J'ai jamais personne qui se tient complètement avec les pieds complètement parallèles non plus. généralement, un petit peu ouvert. Même si les jambes sont alignées pour le personnage, les pieds sont un tout petit peu ouverts. Trop d'espace entre cette genouille assis et celle-là. L'espace a un peu moins de différence. Il y a aussi celui qui est plus proche ici et celle qui a le plus d'espace parce que c'est la plus proche, le plus près. Celle-ci est un petit peu tournée de l'autre côté. Et dans le design, ici, l'arrière de la botte remonte par rapport à l'avant de la botte donc un petit peu plus cachée. Ah oui, chose ici pour les mollets. Je vais faire le mollet en cylindre simplifié perspective. T'as la petite lanière de protection qui attache l'armure. Ça va être vers le bas. donc l'inverse de ce que t'as fait pour celui-ci. Celle-ci est tournée vers le bas et celle-ci ils ont tous des orientations différentes donc il faut que tu décides dans quelle est l'orientation des lanières et de rester dessus. Donc celui-là elle est à l'horizontale sur le mollet comme ça et c'est là aussi donc des deux côtés on va retrouver cette même orientation sur les deux. Et après ça ah oui un truc très important quand même sur celui-ci je trouve que le design est super cool le design du manteau l'armure et tout ça mais sur la silhouette on ne voit pas du tout donc tu vois c'est ce que j'ai changé sur mon paint over c'est que j'ai exagéré les formes qui existaient déjà donc les polières ici avec la pointe sur le côté avec les épines à gauche et puis la deuxième et tout ça j'ai au lieu de sur l'original sont sont presque sont presque connectés les unes aux autres comme s'il n'y avait pas de ces formes du coup j'ai 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 exagéré pour les faire ressortir de la syvette pour qu'on les les voit c'est pour ça que j'ai mis la syvette ici et tu vois sur sur sa version ici l'épaule on n'a presque pas et sur la mienne on voit les épines et puis on voit qu'il y a deux les deux pointes comme ça les deux morceaux de métal les uns sur les autres si 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 comme ça il faut le montrer il faut faut qu'on le voit déjà au niveau de la silhouette au lieu de on dit souvent qu'un qu'un karadesign qui est réussi peut se reconnaître juste à sa silhouette oui parce que c'est que c'est c'est comme ça que tu le vois de loin tu le reconnais de loin quand ou ou même en en contre-jour par exemple tu veux pouvoir reconnaître le personnage immédiatement instinctivement et après c'est le suivant ah ah c'est frustrant oui 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 on doit le faire bon j'espère que ça ça c'était intéressant pour blazer ok le prochain c'est crom le mauriac c'était juste une étude photo mais il était bien gentil de 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 mettre la photo avec du coup ça me va bien là il y avait la photo son original ici et qui était qui est pas mal pas mal ici effectivement moi le souci principal que j'avais trouvé dans celui-ci c'était les cheveux le traitement des cheveux ça manque d'amour je trouve parce que elle a les cheveux magnifiques sur la référence il n'a pas du tout essayé de de le recapturer si tu veux la lumière sur le haut la backlight elle a une backlight sur ses cheveux donc il y a comme une aura autour de de sa tête et du coup il y avait ça et un manque de volume secondaire pour les cheveux il y a beaucoup du volume primaire sur sa version le volume primaire par exemple c'est ça ça c'est le volume primaire et après tu as du volume tertiaire c'est tout ça vraiment le volume secondaire c'est un peu comme si tu avais passé une étape tu sais donc j'ai recommencé un peu les cheveux j'ai changé ça donc le volume primaire ici et puis volume secondaire on a ces sections ici ouais tertiaire tous les tous les petits les petits cheveux qui je pense tu peux soigner un petit peu plus d'être un peu plus délicat avec ton broche et peut-être que ce qu'il te faut c'est de zoomer un petit peu plus quand t'arrives à l'étape des des cheveux du volume des volumes tertiaires des cheveux en particulier donc le moment où tu dessines les petits cheveux individuels tu peux tu peux zoomer un peu plus parce qu'on dirait qu'il y a beaucoup de tremblements dans le trait et ça un problème de 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 tablette ou de de contrôle de la tablette mais si ça te pose problème tu peux zoomer un petit peu plus dans la dans la section et ça va te permettre d'avoir un peu plus de contrôle sur le trait individuel par exemple ça peut si si t'es super dézoomé quand tu fais les cheveux par exemple ça se peut que quand tu reviens après le trait a trembleté un petit peu mais donc si tu as un problème avec ça tu fais tes traits un peu plus près et là tu auras tu peux avoir une main très légère et avoir plus de contrôle sur sur ton ton trait tu peux voir la différence entre le trait que j'ai fait complètement dézoomé là de super loin et le trait que j'ai fait de plus près ça change le le contrôle et la précision de ton trait de rezoomer un peu et alors avec en tête revenir sur sur ses cheveux et peut-être s'amuser un petit peu plus sur sur les formes si les cheveux sont un peu trop compliqués si c'est comment dire si ça t'intimide de dessiner les cheveux de cette façon essaye de les traiter comme un élément simplifié d'abord par exemple tu choisis une section en particulier et tu l'analyses et tu la découpe en une ou deux ou trois sections maximum si tu veux trois sections de couleurs différentes par exemple sur je ne sais pas ce que je voulais attend disque exemple elle a cette cette mèche sur son front qui passe devant devant son front la façon dont tu l'as dessinée est un peu trop compliquée et trop complexe et au final on ne sait pas trop ce qui se passe à cet endroit à cette section cette section ci on ne sait pas trop ce qui se passe du coup simplification cette section pour moi ce que je vois c'est je vais redessiner ça sur du du blanc pour que ça se voit bien pour moi on a donc la forme de cette section de cheveux on a les racines ici sur le front ça peut être juste un dégradé et puis on a une forme solide sur cette mèche qui tombe devant son front ici et ce qu'on a c'est une section un petit peu plus clair ici par dessus comme ça je vais mettre ça avec ça section avec le comme le haut d'une vague en fait et le haut de la section qui est un peu plus éclairé et après on a la back light ici au dessus qui qui passe par dessus donc tu peux la simplifier on a juste un deux trois sections plus ou moins et après tout ce que tu as à faire ici c'est de doucement ajouter quelques petits détails de couper un petit peu dedans les sections de cheveux c'est vrai que ça a l'air si facile qu'on devait faire tu vois il n'y a pas beaucoup plus à faire pour les cheveux après une fois que tu as ça tu peux continuer à polir et détailler le rendu autant que tu veux selon ce que tu as envie de faire mais une fois que tu as ça fait tu as capturé la section tu as capturé le volume le pli la vague de la mèche de cheveux au dessus du haut de son front qui passe devant son front et là tu as tout le volume primaire de la silhouette qu'on a fait en premier puis les volumes secondaires avec ce qu'on a fait après le rouleau de la vague et la lumière au dessus et après ce qu'on fait ensuite c'est les détails tertiaires et là on zoom pour avoir plus de de contrôle sur le trait parce que dans le volume tertiaire sur les cheveux c'est le le contrôle du trait a de l'importance d'ailleurs les cheveux sont aussi vus en détail dans tes cours si je me rappelle bien une section sur les cheveux moi j'adore dessiner les cheveux je me rappelle tu avais même fait un exemple avec des cheveux crépus il me semble ou très frisés oui les cheveux crépus c'est un enfer absolu ça c'est difficile à faire c'est très détaillé et il va bientôt falloir passer à la suivante ouais ok c'était pour les cheveux j'ai fait quelques petites modifications il n'y avait pas grand chose à changer ça va apporter un petit peu plus de lumière dans son vêtement un petit peu les volumes sur sa poitrine bien laisser la section sur sa joue là qui est très très volumineuse sur l'original elle est restée parce que c'était bien très bien fait et juste apporter ça un petit peu sur le reste de raffiner la forme du front son front qui remontait un petit peu plus vers le haut ici et adoucit un petit peu les sourcils plutôt que ils sont un petit peu trop un peu trop dessinés pardon et même chose pour les lèvres tu vois au lieu d'avoir ça je vois très souvent sur les les projets débutants c'est de de faire de faire tous les contours des lèvres de façon très sèche et en fait c'est le cas que pour la lèvre du haut sur la lèvre du bas c'est c'est une transition super douce sur le les bords sont très soft et tu le vois aussi sur le sur l'original cette transition ici sur le le bord de la lèvre ouais ok un petit peu retoucher la forme des yeux elle avait besoin de faire un petit peu d'assombrissement sur le l'as clair qui était trop trop brillante c'est le blanc des yeux pour ceux qui connaîtraient pas le terme oui le blanc des yeux c'est c'est jamais blanc ok et je crois qu'on va devoir passer à la suivante et oui tu le sais ok voilà ça c'était pour Krom le Mauriac j'espère que tu te libères et que tu t'amuses sur les cheveux pour la prochaine fois parce que c'est tellement c'est tellement fun une fois que t'as pris le go tu peux rester là pendant des heures dessiner des cheveux c'est super chou Krom te dit un grand merci voilà ok super on passe à Daf celui là j'ai pas croisé beaucoup donc ça devrait aller vite je me rappelle de celui là il était bien cool avec les les ninjas turtles sur leur sur leur building le style est cool aussi la seule chose que j'aurais changé pour celui-ci c'est de de casser cette tangente ici que j'ai j'ai mis en rouge la tangente qui se forme entre le bâton et la jambe qui sont parfaitement alignées ça j'éviterai parce que ça fait une tangente et ça a tendance à aplatir ton image et du coup très petite transformation j'ai juste décalé la jambe pour que on ait plus ces lignes parallèles juste pour casser tout simplement et je crois que pour l'anatomie celui de gauche c'est le son épaule en raccourci ici qui est un peu qui fonctionne pas tout à fait du coup je crois que je l'ai j'ai remonté un petit peu l'épaule pour essayer d'ajuster ça avec une limite visible pour qu'on voit la différence avec la carapace qui est derrière alors qu'avant il y avait tout qui se confondait un petit peu c'est vrai qu'on voyait pas trop la limite oui c'est ça oui ça se rentre dedans un peu comme si c'était une montagne un peu molle comme ça je vais pas dire à se dire à voir exactement du coup j'ai remonté un petit peu et un petit peu un petit peu de lumière qui peut tomber dessus mais j'ai pas non plus mis la lumière la backlight blanche dessus bon ça reste distinct quand même mais sinon je trouve que c'était un style il y a pas vraiment besoin de changer il y a pas besoin d'en faire un truc super réaliste tu vois ce que je veux dire c'est un style déjà comme ça qui fonctionne du coup j'ai pas besoin de faire des changements extraordinaires si tu veux pour moi il fonctionne comme ça il est chouette en tout cas j'espère qu'il va faire le building après dans le même style j'aimerais bien voir ça essayerait vraiment bien avec le style des personnes c'est de voir un building dans le même style mais super détaillé comme ça avec plein de petits détails il y a une bonne question dans le chat est-ce qu'entre le nouchaku et la couture du pantalon c'est une tangente sur le personnage on la voit pas beaucoup parce qu'elle est très sombre c'est un peu dans le fond comme ça oui c'est une tangente effectivement c'est vrai qu'une fois que maintenant je le vois une fois que tu l'as vue tu l'as vue c'était bien vu bravo with a bub 13 en fait tu peux l'enlever la couture du pantalon regarde tu n'as pas besoin on la voit pas c'est sombre ouais tu peux carrément l'enlever mais oui j'adorerais voir le reste des buildings derrière oh et si tu finis les buildings ne fais pas le building ici parce que ça aussi ça va faire une tangente ou là juste à côté de sa tête ouais c'est un peu proche aussi ouais là c'est pas encore des tangentes parce que c'est tellement faible dans le fond comme ça qu'on la voit pas mais une fois qu'il y aura une ligne ça va devenir une tangente je la mettrai ici et là peut-être au milieu de son bras ouais cool c'est un chouette style j'aime bien ok prochain on a Eric Afro Eric Afrao le barbu albinos il me semble ah oui belle transformation ouais j'essayais d'interpréter l'intention encore une fois je trouvais que il était pas fini et enfin je crois enfin il est signé donc je sais pas mais je trouve qu'il est il est pas fini il lui manque beaucoup d'informations du coup j'ai j'ai interprété comme si c'était un un albinos et je suis allée je suis allée retrouver des références pour guider mon mon information avec trouver un éclairage et tout ça parce que dans il n'a pas il n'a pas d'éclairage en fait il n'a pas du tout d'éclairage il y a une suggestion à gauche pour l'éclairage comme quoi ce serait le venu de la gauche ici mais sinon le reste du visage il n'en a pas du tout je trouvais ça très étrange et du coup mais du coup oui ça c'était beaucoup beaucoup à changer dedans parce que il n'y a il n'y a pas mis beaucoup d'informations dedans donc ce qui manque c'est déjà c'est l'information description du visage même sans éclairage donc par exemple le contour du nez la description du nez la description des oreilles la commissure des lèvres sont pas vraiment sont pas là en fait du point de vue anatomique la taille et la position des oreilles parce que ce que je me suis dit c'est qu'il a un peu la tête en contre-plongée très légèrement parce qu'il a l'air d'avoir le menton levé un petit peu et si c'est le cas ses oreilles devraient redescendre un petit peu parce que ça c'est pour la contre-plongée quand le le visage le visage devant est levé les oreilles vont descendre et c'est l'inverse qu'en contre en plongée les oreilles par rapport à l'alignement du visage et du coup c'est ce que j'ai fait à droite je les ai redescendues un tout petit peu en dessous de la hauteur juste pour suggérer cette légère contre-plongée avec le menton relevé sa nuque est un petit peu trop longue dans le ciel de gauche c'est peut-être dû au fait que tu as la grande barbe en dessous qui est masquée le bas du menton et puis la majorité de la nuque mais c'est un peu trop c'est un peu trop long en fait que son visage il est peut-être à peu près comme ça il est déjà en contre-plongée aussi qu'il a un petit peu relevé le menton un peu plus levé par rapport de la nuque voilà c'est un peu trop long un tout petit peu trop un tout petit peu trop de nuque donc ceci j'ai remonté j'ai juste remonté les épaules ça marche mieux juste relaxer et ensuite c'est juste l'information sur l'éclairage donc comme l'éclairage ici était à gauche au lieu d'avoir une ligne sur le contour comme ça j'ai posé posé l'éclairage un peu en moitié comme ça l'éclairage prend la moitié de l'image donc sur le la chemise plutôt que d'avoir du blanc sur ton rouge on a trouvé un rouge qui est un petit peu plus clair et un peu désaturé j'ai enlevé le le contour orange parce que je trouve que c'était c'était une distraction parce que le reste du perso est très désaturé comme c'est la barbe blanche et la peau très blanche de mettre de l'orange comme ça poignant sur le en bas comme ça de l'image je trouve que c'est pas un très bon choix ça attire trop l'attention ça distrait du portrait du coup on enlève l'orange le rouge c'est déjà bien et bah oui après c'est de poser l'éclairage un petit peu d'occlusion sur le sur le personnage dans toutes les zones ici qui décrivent son visage en fait l'occlusion autour des yeux pour les orbites autour du des plis sur le le pli nasolabial ici sous le nez tous les petits endroits où la la lumière passe un petit peu moins bien pas aussi un peu de description de son âge par exemple on sait pas trop quel âge il a sur le sur l'original je pense qu'il est du côté genre peut-être quarantaine cinquante parce que je pense qu'il y a des suggestions oui il est très très mystérieux je crois que les suggestions de pli donc je crois qu'il est censé quelque chose et puis il y a quelque chose comme ça de sage dans le dans le regard du coup je me dis ok bon c'est quelqu'un de plus âgé je sais pas si je l'ai fait trop âgé dans ma version ou pas je suis pas sûr ce qu'il voulait en faire j'ai juste mis un peu plus un petit peu plus de de détails de l'âge pour pour avoir quelque chose à montrer en fait parce que comme c'est personnage albino il n'y a pas beaucoup de contraste comme tous les poils les sourcils la barbe les cheveux sont tous de la même couleur et pratiquement de la même valeur que la peau j'essaye de trouver quelque chose à décrire quoi tu vois ce que je veux dire sinon c'est peut-être pour ça qu'il y a si peu de description dans l'original c'est parce que il s'est retrouvé dans un endroit où tout se ressemble en fait les valeurs sont les mêmes les couleurs sont les mêmes il n'y a presque pas de différence entre la peau et les cheveux et du coup il n'a peut-être pas su quoi montrer au final ça peut être dû aux cheveux de référence parce que j'ai remarqué quand j'ai regardé sur google un petit peu pour voir quelques photos de personnes albinos avec des barres il y a souvent des photos qui étaient prises dans des studios blancs pour encore intensifier justement ce manque de contraste et ça ça t'aide pas du tout ça t'aide pas du tout à peindre en fait parce que la lumière est blanche l'environnement est blanc la barbe est blanche la peau est blanche au final c'est tout qui s'efface tout qui s'efface il y a une petite question qui est assez générale j'imagine en tout cas je la comprends pas juste pour cette correction là mais de manière générale est-ce que tu as toujours des références de visage des photos lorsque tu retouches ce genre de painting ou plus du tout pour l'éclairage l'anatomie etc est-ce que tu es capable de le faire de tête ça dépend toutes celles d'avant je les ai faites sans référence celle-ci c'est la première que j'ai dû aller rechercher je suis allée rechercher les références parce que je connais pas beaucoup d'albinos ouais là c'est spécifique quand même du coup je me suis dit tu sais quoi je ne sais pas exactement je sais pas exactement à quoi ça ressemble je les ai regardées donc j'avais mais alors je vais sur Google je cherche beaucoup de références je regarde tout un tas de photos avec différents éclairages différentes personnes juste pour voir à quoi ils ressemblent tous quoi et puis après je cherche quelque chose qui correspond à l'éclairage que je recherche mais mais oui en cherchant les références j'ai remarqué qu'il y en avait beaucoup qui étaient qui étaient prises avec un certain un éclairage particulier de studio qui qui ne qui n'est pas naturel en fait qui quand tu tu regardes quelqu'un dans une photo qui est prise dans un studio avec des murs blancs et une lumière blanche et tout ça tu vois pas ça souvent en vrai quoi ouais et donc c'est ça te désinforme en fait mais ouais donc faut être très la recherche des références c'est c'est très crucial dans le le processus et pour les enfin je dirai plus tard quand j'ai utilisé une référence ou pas dans les paint overs qui viendront après je vous le dirai je vais passer un petit message pour ceux qui sont dans le chat essayez de rédiger vos questions de la manière la plus claire possible ça c'est quelque chose que je retrouve souvent enfin à chaque émission quasiment il y a souvent des questions qui sont mal écrites ou alors il y a des fautes et du coup soit je vais les écorcher lorsque je vais les lire ce qui va pas être terrible soit des fois je les comprends je sais pas et ça arrive très 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 souvent donc soignez vos questions ça peut paraître très bête mais ça voilà ça augmente aussi vos chances que la question soit posée si on arrive à la lire et à la comprendre voilà ça aide toujours de te compréhensir vous allez passer au suivant ouais vas-y très simple il est sympa celui-là j'aime bien il y a une bonne pose bon cara design il est sympa oui il est très chouette il n'y avait pas grand chose à changer pour celui-là la seule chose que j'ai changé c'était qu'il y avait un problème de tangente ici sur ce côté-là du perso beaucoup de du du de masquage du bras et tout ça alors que de l'autre côté il est bien expressif on voit tout il est bien établi et après le bras à gauche là il est tout tout d'un coup il est caché il est aplati et tout ça donc je trouve que c'était la seule chose qui méritait d'être revisité de faire ressortir le décrocher le faire ressortir comme l'autre bras qui il ressort beaucoup tu vois il est il est il sort du côté de sortir l'autre bras aussi le décaler pour qu'il se il soit un petit peu plus symétrique et alors qu'on qu'on voit son coude par exemple au lieu de le de l'avoir collé sur l'arrière sur le côté peut-être changer l'orientation du de la mitraillette pour qu'elle qu'elle ne répète pas la tangente avec la jambe donc juste pour l'expressivité c'est pour tu peux changer l'angle de l'arme mais j'essayerai d'éviter qu'il y ait une répétition entre l'arme et la jambe l'angle que j'ai choisi bon c'est c'est optionnel mais c'est juste pour donc décoller le bras du corps et décaler l'angle de l'arme avec l'angle de la jambe et j'ai aussi décroché le manteau de de sa jambe pour qu'il y ait un petit décalage pour que ça soit bien séparé et ensuite la dernière ah oui j'ai un peu arrondi aussi l'intérieur de sa jambe parce qu'elle faisait un petit peu casser elle tombe un petit peu vers l'intérieur donc j'ai fait l'inverse en fait pour que ça ça fasse écho avec l'autre jambe donc pas bête l'arc dans l'autre sens juste pour faire écho au dynamisme de la la moitié de droite avec la moitié de gauche en fait et ensuite le dernier truc que j'ai retouché c'est que sur l'originel il a une épaulière qui est arrondie et l'autre ici elle fait une petite pointe et du coup je trouvais c'est bizarre que son son costume que un côté soit un pointu l'autre côté soit arrondi je trouve que enfin je crois en général les costumes comme ça c'est enfin les les vestes sont symétriques et du coup et en plus je trouve que la petite pointe c'était plus intéressant du coup j'ai mis la pointe sur de l'autre côté aussi pour que ce soit des deux côtés je crois que je trouve ça le rend ça lui donne un peu plus de peps encore mais ouais c'est tout ce que j'ai changé pour celui-là j'ai fait la séparation de son manteau et de sa jambe à droite aussi parce qu'elle se fonde un tout petit peu ici j'ai vu que tu as fait pareil au niveau des chevilles un tout petit peu oui juste pour juste pour la clarté pour que ça se lisse bien ok et un petit peu un petit peu d'occlusion sous le le col et dans le coude aussi c'est pour le la clarté on voit les 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 rayures sur la partie de gauche ah oui ouais je crois que c'est tout oui c'est juste continuer dans la même la même lancée sur laquelle il était déjà petite correction des tangentes les tangentes c'est encore plus important quand t'es sur un un style comme celui-ci qui est simple et drôle comme ça parce que tu vas avoir des formes un peu exagérées les formes sont super importantes tous les petits recoins les petits plis du vêtement d'ailleurs il y a aussi un truc qui est intéressant à faire remarquer peut-être c'est que sur la droite de son costume donc juste en dessous du bras je vois que t'as fait le choix de faire une ligne une simple ligne là où avant on avait trois courbes voilà qui je voudrais que t'as simplifié aussi de ce côté-là je trouve que c'est vrai que ça donne plus de force au chara-design ouais ça réenforce un peu son qu'il est sa pose c'est vrai qu'on explique plutôt que d'être si c'est un peu bon maintenant il est bon bah on peut passer au suivant si t'as fait le tour ouais ouais et ça c'était gomme ouais bravo gomme je vois que dans le chat aussi il a du succès c'est un chouette petit perso la suivante c'est cristalia c'était la personne sur son sur son cercle et alors je vais chercher la tête alors il aurait des petites choses pour celle-là il me souvient que sur le post il ou elle a dit qu'il ne trouvait pas de référence pour cette pose et ça ne m'étonne pas parce que c'est un peu je ne sais pas si c'est possible je ne sais pas si c'est possible comme pose est-ce que j'ai j'ai essayé de faire en sorte que elle est peut-être sur une fesse sur le sur le sur l'anneau sur le cerceau et j'ai mis ces deux mollets derrière le cerceau pour que qu'il y ait un petit peu de de poids quelque part pour qu'elle soit posée quelque part et alors j'ai changé la position des bras qu'on suit du haut pour qu'on pour qu'elle soit un peu plus sécurisée sur son sur son cerceau donc au moins elle est attachée en haut et l'autre bras je l'ai ramené un petit peu vers l'intérieur pour pour amener la composition retournée vers le personnage parce que moi je n'aime pas quand quand des éléments du personnage nous pointent vers hors de la de la page de la composition j'ai toujours je préfère utiliser la position du personnage pour nous ramener vers l'intérieur et donc son bras plutôt que de tomber vers le bas il est relevé un petit peu il peut faire quelque chose avec sa main ça n'a pas vraiment d'importance mais que ça nous ramène vers l'intérieur même chose pour son son pied son pied à gauche le plus proche déjà au lieu d'être complètement de profil en suspension comme ça qui me semble ça a l'air très difficile et forcé d'avoir toute cette moitié gauche de son corps en suspension comme ça de l'avoir à la place il est un petit peu vers l'intérieur en diagonale au dessus de son cerceau comme ça on voit le dessous de son pied plutôt que du profil qui part trop loin à gauche encore une fois trop loin vers le bord donc tout ce qui nous ramène un petit peu vers le centre je prends donc un petit peu tourné cette fois et ça fait un petit peu comme ça et comme ça donc il nous reste celle-là on va voir une jambe qui part un petit peu vers l'extérieur mais plutôt que de faire partir les orteils vers le haut j'essaie pencher plutôt vers le bas juste pour diminuer un petit peu cet axe d'énergie qui part vers le coin et alors elle avait la lune derrière plutôt que de faire la lune dans ce coin comme ça tout en haut près de la bordure parce que ça de nouveau ça crée des tangentes ça avec la lune qui touche presque le haut là ça fait jamais très naturel quand on n'a pas de superposition c'est à la fois très proche comme une tangente mais c'est vrai que chez les élèves et les débutants c'est quelque chose que je corrige aussi très 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 souvent surtout les lunes d'ailleurs mais pas que c'est vrai qu'ils osent moins superposer les éléments ce qui fait que ça donne des rendus un peu moins naturels on a vraiment l'impression que les éléments sont placés de manière artificielle côte à côte surtout pas se chevaucher oui alors que quand tu fais quand tu travailles ta composition tu veux presque toujours chevaucher les éléments de façon donc à la place je l'ai agrandi et ramené vers l'intérieur de la composition mais aussi je le mets juste derrière sa tête pour pour vraiment mettre l'emphase sur sur sa tête en fait parce qu'on sait que sa tête va être un élément très important de la composition comme on est toujours comme on est des machines de reconnaissance de visage on va tout de suite voir trouver le visage et donc quand j'ai des éléments comme ça qui sont derrière je veux chevaucher ces éléments derrière les éléments les plus importants pour que leur force se combine en fait quand tu fais un truc comme ça quand je veux faire quelque chose d'intéressant ou de joli dans le fond je veux combiner les éléments de l'avant-plan qui sont les plus forts avec ces éléments du fond donc je veux chevaucher avec la tête et ça nous permet aussi de créer un super contraste sur sa main qui qui tient le le cerceau ça fait ça fait un contraste tout ce qui est ici est contrasté maintenant et ça c'est le l'élément le plus important et donc en fait on reste on essaie de bien rester à l'intérieur de de ce centre d'activité en fait ici et alors pour 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 l'anatomie j'ai trouvé que justement relever sa tête de côté comme ça c'était ça faisait plus plus naturel qu'elle soit elle repose un petit peu sa tête sur sur son bras qui la retient sur son cerceau en fait un des trucs super important d'avoir le du contact qu'on voit le contact avec le cerceau quelque part c'est vrai que ça manquait effectivement il n'y a aucun contact visible sur l'original du coup on ne sait pas où est-ce qu'elle est reposée donc en fait elle pourrait juste tomber ou glisser elle pourrait glisser de son cerceau à aucun moment à n'importe quel moment ses jambes ne sont pas en contact son bras n'est pas en contact on ne voit pas sur son dos ni son a priori à ses fesses mais en fait elle pourrait juste basculer donc donc mettre en valeur le contact donc ici sur ces deux mollets en fait et alors le mollet comme c'est le muscle le gastrognémien on va voir le contact et la forme du muscle va se plisser contre le cerceau qui est solide donc on va avoir un pli on va avoir une déformation de de l'élément anatomique ça va pas être un c'est pas un objet rigide c'est le on est bien sur la masse musculaire qui qui va céder contre le métal ou le plastique ou peu importe ce que c'est donc on va avoir une déformation ici et on va avoir le le muscle se rentrer et absorber la forme du cerceau par contre sur l'autre sur l'autre section ici là on n'est plus sur un élément anatomique comme le gastrognémien on est sur la face frontale à l'intérieur du mollet donc ici on a le tibia donc sur cette section là on va pas avoir le même le même le même le même déformation de la chair molle oui donc à cet endroit ça va être la déformation ça va être la peau en fait donc c'est une toute petite déformation mais c'est en contact avec l'os donc ça sera un peu différent ouais je crois que c'est tout pour celui-ci c'était pas la plus longue ah ouais non non c'est que le portrait avant celle-ci était facile non celle-ci avait pas besoin de références il avait pas besoin de rien dit justement dans le chat il y avait des gens qui se demandaient mais comment tu faisais pour corriger ça si facilement etc et c'est vrai qu'il faut quand même rappeler que t'as des années d'expérience en tant qu'illustratrice que t'as poncé le sujet de l'anatomie sur le bout des doigts etc donc c'est normal que ça te vienne beaucoup plus naturellement ouais et j'ai fait je fais de la sculpture aussi ouais ça aide beaucoup ça pour l'anatomie on va pouvoir passer à la suivante je crois ok 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 et ça c'était Cristalia ouais bravo Cristalia elle va bien s'amuser pour repositionner et pour la composition le chevauchement des éléments et le contact avec le cerceau ça va être très chouette ok le prochain c'est poulet fraise super super nom ouais un pseudo que j'ai toujours beaucoup aimé celui-ci bon déjà chouette style simplifié très dynamique la latomie ici la rotation sur son torse c'est pas possible il y a son son bassin est déjà il nous fait presque face ouais même quelqu'un de très très souple pourrait pas ça fait mal à regarder je trouve ok son bassin on ne voit pas le dos de son bassin mais ici on voit le on voit sa colonne ouais c'est un peu extrême c'est très extrême et sa nuque est complètement ça en plus de regarder à droite effectivement la nuque est du coup pour celle-ci je je retournerai complètement son torse dans l'autre sens et je vais mettre les couteaux et tout ça je ferai juste dans une autre position complètement différente le bas peut rester la tête peut rester mais le torse je le retourne en fait je crois que ce qui me frappe le plus c'est que le milieu du dos est visible on le voit au niveau de l'espèce de harnais qu'il porte on voit vraiment le milieu du dos alors qu'on est presque sur le bas du dos déjà c'est vrai que j'aurais plus pensé qu'il aurait été vu de profil voire déjà un peu caché derrière alors que là il est encore bien face à nous c'est vrai que maintenant que je vois ces détails là ça semble impossible oui c'est juste c'est trop extrême pour garder le dynamisme et les bras dans le rangle comme ça avec les couteaux moi j'aurais fait plutôt comme ça le visage reste les jambes restent et le torse le met dans le même dans le même angle que enfin en fait c'est la rotation à peu près opposée au lieu d'avoir le torse vers le dos il est un petit peu plus de face que le bassin donc c'est juste et là ça va parce qu'il a la tête qui est tournée mais c'est pas encore trop c'est pas de quoi lui casser la nuque on a tous les mêmes éléments visibles il a ses deux couteaux en main et on voit les deux épaules on voit les deux comment t'appelles ça les bretelles de son pantalon et on n'a rien à changer sur les jambes ou le bassin ou quoi que ce soit donc ouais moi j'aurais plutôt fait ça comme ça j'ai retiré quelques pétales de fleurs qui je trouve nous aider pas pour la composition j'ai retiré j'ai retiré ceci celui-là qui était distrayant je trouve sinon le reste surtout le rendu les lumières et tout ça sont super avec le le bleu un peu turquoise là dans dans les ombres sous son bras c'est très chouette tout ça est bien on peut pas la changer j'aurais juste changé j'ai fait le mien un peu plus bof il est un petit peu peut-être trop peut-être trop mais bon pour la position la position je ferais quelque chose comme ça juste pour l'anatomie fonctionne oh et note que sur j'ai une petite ombre une occlusion sur je sais pas si t'as aimé mais ça c'est important si si tu tu bouges et que tu mets son cette fois son son bras en fait c'est la version inversée au lieu d'être l'arrière de son bras c'est l'autre bras et c'est devant c'est le même angle avec le couteau derrière mais sauf que cette fois il est devant son bassin donc on va voir un petit peu d'occlusion sur le pantalon pour bien montrer que le couteau est juste au dessus d'ailleurs tu feras attention parce qu'il est en train de se couper la main je crois tu l'as fait tenir le couteau par la lame s'il me trompe pas non mais j'ai juste pas fait j'ai pas fait vraiment de détails sur la lame c'était juste pour voir l'angle du bras truc rapide en tout cas il y a dans le chat c'est Adrien qui fait penser à Léon dans Resident Evil et c'est vrai que c'est le premier truc auquel j'ai pensé pour ceux qui connaissent Resident Evil et qui voient le personnage c'est instinctivement mon premier réflexe oui c'est vrai c'est ce à quoi j'ai pensé quand j'ai vu le dessin aussi je pensais que c'était celui du je pensais que c'était Léon Kennedy je crois et après j'ai lu Ethan sur le côté et j'ai hum Ethan c'est pas l'autre je sais plus ouais ça je peux plus dire je ne sais pas mais ouais on dirait trop Léon Kennedy on dirait un mix des deux en fait on dirait bon c'est pas de toute façon c'est très cool la coloration est géniale mais ouais je changerai le prendre un peu plus de soin de sa colonne vertébrale ouais bah le pauvre mais je trouve que la musculature des bras notamment était vraiment bien faite je sais pas ce que t'en penses je trouve que les indications étaient pas mal surtout sur le bras qui est derrière oui le bras qui est derrière je trouve il est impeccable celui de devant bon il est un peu plus exagéré peut-être celui de devant a des petits soucis il est un peu trop arqué tu sais comme ça un tout petit peu trop parce que le bras il va pas dans cette direction là il a le coude ici il a l'acromion qui est juste là ça veut dire qu'il est il est à la fin de le bras il va pas plus loin que ça quoi il est à la fin ici et dans son dessin il il est un petit peu cassé ah il est en hyperextension mais il n'y a pas d'hyperextension du coude c'est il est comme ça oui il est comme ça parce que là il a son coude qui est juste là ça veut dire que il a son coude ici il n'y a pas d'hyperextension ça ne continue pas tu vois sinon je verrais pas autant non donc c'est pas possible ce mouvement du coup même si c'est bon c'est censé être exagéré et dynamique mais pas comme ça donc ça aurait soit il est tout droit soit il est pris dans l'autre sens quoi donc quand tu quand tu fais ton design de ton bras tu vas soit pouvoir montrer ouais ouais quelque chose comme ça et alors ta main du coup elle doit être ailleurs parce que la langue du poignet était un peu bizarre ouais c'est un peu un peu désarticulé c'est pour ça que moi je prendrais l'autre l'autre position plutôt parce que on va bientôt devoir passer à la prochaine correction ouais et alors en plus de ça cet angle du bras ça va pas avec l'angle de la main moi c'est surtout ça qui me choquait ça va pas c'est trop loin c'est trop un peu alors il est peut-être juste hyper laxe le personnage peut-être on sait pas c'est ça qu'il a une super colonne vertébrale un super coude un super poignet en fait il faudrait presque l'avoir plutôt comme ça il va pas il va pas se tourner autant mais oui en plus ça va trop vers la bordure encore c'est pour ça que je préfère l'autre parce que celui-là il nous il nous ramène vers l'intérieur comme d'habitude comme ça plutôt que d'aller vers se caler dans la bordure là-bas parce que même si tu restes comme ça tu gardes le beau mouvement comme ça vers le côté qui va comme ça ça reste c'est toujours là parce que c'est apporté par les jambes et l'orientation du perso mais le bras au moins on fait un peu comme ça il y avait une question d'Adrien est-ce que la correction marcherait aussi si on inversait les jambes ah non non parce que j'ai inversé le corps pour fonctionner avec les jambes donc si tu prends ma correction puis que tu inverses les jambes pour qu'elles s'orientent avec le torse de l'original on peut s'aligner non plus et bah dans ce cas là passer à la suivante c'est à fait le tour du vent voilà c'était pour poules et fraises ils sont très chouettes perso des très belles colons alors le prochain c'est Chacha 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 B 76 je crois que celle-ci elle fait une série de trois ces trois couvertures c'est ça des illustrations pour un bouquin je crois je crois que c'était mentionné des illustrations intérieures je crois je sais pas si c'était censé des couvertures ou pas parce que si c'est une couverture il y a d'autres il y a l'élément du placement de titre qui est en jeu et tout ça c'est possible ce soit je ne sais plus mais la première chose que j'avais corrigé pour celui-là c'était le perso à droite il me semble que c'était un monsieur parce que je crois que je l'ai vu dans les deux autres illustrations il était là aussi il y avait un monsieur blond avec une barbe et tout ça et pour cette raison je me suis dit que c'est le même gars ici dans l'illustration sauf que dans les proportions ça donne l'impression que c'est un enfant je ne sais pas si c'était c'est censé être un enfant dans dans cette version-ci ou si c'est censé être le même le même type mais il me semble que c'est les mêmes persos du coup je crois qu'ils sont censés être le même âge donc les proportions ici si c'est un gars on va voir déjà beaucoup plus la nuque l'oreille on va voir les oreilles parce que sinon ça donne l'impression qu'il y a une énorme tête comme un enfant avec beaucoup de cheveux et tout l'absence d'oreille ça ça donne l'impression que c'est un petit garçon ça se fait bizarre et aussi la hauteur comme l'orientation de la caméra sur la gauche on est à peu près à hauteur du haut de la tête de la dame et lui il est il est plus petit que ça il arrive à son épaule en fait du coup pour que ça soit le monsieur qui me semble être le personnage de son histoire changer la hauteur qu'il soit un petit peu plus grand qu'elle a priori en tout cas ça aide qu'on soit un peu plus et donc il est un petit peu plus haut dans l'image qu'on voit l'arrière de son oreille et peut-être aussi juste le contour de l'arcade de son oeil et de de son zygomatique ici de la joue et du menton qu'on ait un peu de description quoi après ça peut être ajusté de même un peu de barbe et tout ça qu'on décrive un petit peu au moins juste le contour du du visage et comme c'est un homme on va on va un petit peu plus d'épaule que ça c'est pas un petit garçon voilà donc ça c'était un détail important je l'ai pas détaillé sur le sur la correction ça prend trop de temps et pour le reste il y a quelques ses mains étaient un petit peu trop grandes mais ça c'est pas forcément un souci d'atomie mais l'éclairage n'est pas très défini sur c'est ce qui manque le plus à cette illustration c'est l'intention sur sur l'éclairage en fait parce que là on sait pas on sait pas ce que c'est comme éclairage c'est vrai que la robe fait particulièrement plate la robe fait plate mais aussi il est il est quelle heure dans cette image parce que le fond est foncé comme si c'était le soir ou presque de nuit le fond l'arbre derrière on dirait quand c'est la nuit et que tu as une lampe dehors qui éclaire un buisson par exemple tu vois ce que je veux dire la lumière qui passe à gauche dans le buisson on dirait que c'est ça c'est une lampe qui est un gros projecteur ou quelque chose un projecteur sur quelque chose sur des buissons de nuit c'est très étrange et et après le 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 balcon le balcon il est très clair on sait pas trop d'où vient la lumière on dirait qu'elle vient de la droite et après sur le perso sur les deux personnages la lumière est très forte de gauche donc c'est il y a il y a des problèmes d'éclairage dedans des gros problèmes d'éclairage il faut vraiment et aussi si tu fais une couverture de bouquin il faut que tu finisses le balcon le balcon est trop il est trop mou et et flou et il est pas assez défini donc il va falloir que tu tu prennes plus de décisions sur le balcon moi ce que j'aurais fait pour pour une illustration comme ça si j'avais besoin de la mettre sur un balcon comme ça j'aurais modélisé tout le balcon en 3D pour voir vraiment la perspective solide de toute la rambarde les colonnes tout bien bien solide et nickel comme ça surtout avec des éléments répétitifs comme sur la rambarde des espèces de petites poutres comme ça qui ont des petites colonnes avec un design donc pour tous les trucs comme ça la modélisation 3D c'est parfait pour des trucs comme ça pour les belles répétitions mais si c'est pas une option après il faut juste le dessiner avec les 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 lignes de perspective et alors pour la répétition tu dessines ta petite colonne avec la perspective les détails et après tu répètes ton ton dessin tu le mets les uns derrière les autres et ça va prendre beaucoup de temps mais il faut il faut il faut le faire tu veux pas te permettre de négliger cette cette mais sinon le petit mouton Yone qui nous dit c'est les balustres pour les petites colonnes oui merci nous aussi on apprend des choses merci pour cette information donc sur la correction j'ai je suis allée dans une autre direction j'ai un peu suivi en fait l'idée qu'elle était dehors sur que c'était de nuit avec les buissons derrière et du coup j'ai un peu exploré cette idée là qu'il soit de nuit et que la source de lumière principale vienne de derrière le mec et vienne frapper de la droite en fait et alors le décor principalement tout se fond dans le foncé et donc elle elle va ressortir avec du clair la statue c'était juste c'est juste pour voir un peu ce que ça pourrait donner avec ce genre d'éclairage ou alors tu as un éclairage fort comme ça de côté et puis l'arrière de l'objet se fond avec la nuit mais tu vas surtout construire ton environnement en fonction des contrastes que tu veux est-ce que tu veux que le personnage soit clair contre sombre ou sombre contre clair et tu décides aussi de chaque élément du personnage est-ce qu'il y a un élément du personnage qui doit être foncé dans ce cas là tu veux qu'il ressorte contre quelque chose de clair ou qu'il ressorte un tout petit peu via le volume par exemple sur sa robe j'en ai fait un élément foncé sur foncé où tout ce qu'on voit c'est la lumière qui tombe sur toutes les paillettes et tout ça finalement elles se font mais on voit assez pour comprendre qu'il y a une robe avec des paillettes et des trucs mais j'ai aussi changé un petit peu pour qu'on qu'on voit un peu l'anatomie de ses hanches un petit peu plus que que sur l'original on ne voit que ça je trouve un petit peu plus un petit peu plus clair quand on voit un petit peu la c'est ces quiz qui repartent vers l'intérieur pour voir un petit peu sa position ses mains devraient être un tout petit peu plus petites et alors son épaule j'ai fini par la reculer un petit peu vers la droite je voulais en fait montrer suggérer un petit peu plus sa poitrine qu'on voit où est son torse parce que sur l'original il y a très peu d'informations il n'y a que cette petite forme on comprend que ça fait partie de son torse que parce que c'est en vert mais il n'y a vraiment rien d'autre et on ne sait pas pourquoi cette section est tellement claire par rapport au reste non plus parce que c'est dans un creux c'est entre son bras et sa fourrure donc a priori il n'y a pas beaucoup de lumière qui tombe là-dedans toujours ce même souci d'éclairage et de lumière et d'ombre et donc comme ça serait a priori foncé on retrouve la suggestion qu'il y a du volume là-dedans avec un petit peu la brillance là-dessus très beau détail d'ailleurs et je t'informe qu'il faudra bientôt passer la correction suivante tu vas me détester d'ici la fin du live mais je te préviens juste que l'heure tourne voilà ok et alors ce que j'ai fait du coup c'est ses yeux les formes c'était trop différentes donc un petit peu réajusté pour que ce soit plus la même forme parce qu'elle est en trois quarts elle est en trois quarts donc ça veut dire que la forme de ses yeux va pas beaucoup changer d'un oeil à l'autre elle est pas encore de face mais elle est presque de face avec son son visage il est ici quoi c'est pas c'est pas je veux dire c'est pas un trois quarts comme ça tu vois c'est presque donc très peu de différence entre la forme des yeux tu as fait guider le regard aussi vers le personnage masculin si j'ai des bêtises ça fait vraiment une grosse différence je trouve dans la compo oui pour les faire interagir ça fait faire rebondir de la gauche à droite de la composition vers le perso qui est en avant-plan versus la madame au milieu ensuite c'était les grosses différences c'était les contrastes au lieu d'avoir tout le gris blanc ici qui fonctionne pas vraiment comme éclairage non plus il y a trop trop de blanc et trop noir dans les ombres du nouveau donc renettoyer toutes les couleurs et redessiner la silhouette de son visage le contour qui disparaît ici à cause c'est du du gris du gris orange contre du blanc ça disparaît et diminuer le contraste avec sa bouche parce que de nouveau trop noir dans le la lèvre est trop on te pose une question dans le chat est-ce que les valeurs de la statue ne sont pas trop proches des valeurs de la dame sur ta correction alors moi j'ai cru comprendre que tu avais surtout mis la statue juste comme exemple pour montrer vite fait ce que ça aurait pu donner mais du coup qu'est-ce que tu répondrais à ça ? non c'est correct ils sont trop proches et ils sont attentifs ils ont l'oeil si j'avais voulu garder si je voulais garder la statue ce que je pourrais faire c'est faire une ombre portée de la dame tomber sur la statue comme tu le fais dans la deuxième correction avec le personnage qui protégeait la petite fille si tu te rappelles il avait une grosse colonne derrière lui et tu avais mis une grosse ombre portée même chose la statue c'était pas vraiment pour garder mais si tu voulais la garder dans ce cas là je vais faire une ombre portée quelque chose et là ça marcherait aussi pour faire ressortir la lumière de la cigarette par exemple pour que quelque chose comme ça si ça devait rester je ferais quelque chose comme ça mais c'est aussi parce que j'avais pas envie de réfléchir à quoi ressemblait la statue ça se voit je suis pas là pour refaire une illustration l'entier c'est trop me demandé mais oui donc si tu si tu voulais la garder tu ferais tomber une ombre portée ok je sais pas c'est encore des corrections des choses à pointer du doigt mais sinon tu connais le refrain faudrait passer à la suivante oui on peut passer à la prochaine celle-ci c'était celle-ci c'est ça a pris longtemps à faire c'est parce qu'il y a beaucoup plus des soucis qui sont plus fondamentaux que l'anatomie elle-même l'éclairage et tout ça la composition ça ça prend beaucoup de temps beaucoup de temps à corriger ok le prochain c'est Sikas Sikas avec son archer celui-là j'aimais bien parce que enfin je crois que le perso c'est fait d'après référence le visage en tout cas le visage et les cheveux à mon avis c'est d'après référence et ma supposition c'est que il manquait peut-être le reste du corps dans la référence je crois parce que le niveau de rendu entre le visage qu'elle a et le reste du corps ne suit pas du coup je crois qu'il manquait des informations dans la référence parce que le visage il est très bien bon l'oeil est un peu un peu grand exagéré mais je trouve ça super mignon j'aime bien en fait ah bah dans ce cas j'aime bien ce rendu c'est 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 pas réaliste mais je trouve ça très mignon charmant comme comme changement par rapport à j'imagine que la référence est différente par rapport à cet oeil peut-être que parce que l'oeil est complètement stylisé et le visage est très photo photo réaliste moi ça ne dérange pas ça comme différence de rendu je trouve ça adorable mais du coup le le corps n'avait pas vraiment le corps ne se lit pas du tout la silhouette ne se lit pas et l'angle aussi on a aussi de nouveau un torse qui est dans une direction et le bassin qui est dans l'autre donc c'est cassé de nouveau et puis la jambe de droite est vraiment très bizarre la jambe de droite c'est pas trop ce qui se passe mais de toute façon les jambes sont orientées vers la droite le torse est vers la gauche le bassin est face c'est trop c'est trop chaotique donc en gardant la tête et les bras la main la main qui est sur sur l'arc a besoin d'être retravaillée parce que là-dedans on voit pas vraiment où se trouve le pouce et les doigts se fondent un petit peu comme s'ils étaient tous ensemble je crois qu'il est là mais c'est pas assez défini donc il va devoir retoucher ça et ensuite le bras en raccourci entre au milieu là il est juste trop il est trop petit donc c'est comme un petit bâton il y a Droleb qui a fait une remarque qui est très juste et maintenant qu'il l'a dit c'est vrai que je vois plus que ça quand on tire à l'arc l'oeil ouvert celui qui vise c'est celui du côté de la main qui tient la flèche c'est vrai que maintenant je vois plus que ça et d'ailleurs il y avait une autre remarque sur le fait qu'apparemment la main qui tient l'arc n'est pas censée être fermée voilà donc ça aussi oui aussi c'est peut-être bon normalement la force sur l'arc et dans la paume ici donc t'as même pas besoin de fermer la main parce que toute la force est posée là-dedans donc le reste de la main peut être relâchée Noira nous confirme effectivement la main qui tient la corde encore une fois je suis désolé il y a des fautes donc j'écorche un peu quand je dis doit également être plus relâchée donc oui bon à savoir oui donc il y a des petites il pourrait corriger un petit peu ça peut-être que ce qui s'est passé ici c'est que la référence qu'il avait c'était que la tête ça c'est possible et que le reste est un petit peu improvisé et aussi que ce que je remarque maintenant c'est que t'as un bras ce bras-ci qui est en raccourci le coude devrait quand même être un petit peu plus donc t'as ce bras-là en raccourci et puis celui-là il est pas du tout donc il est comme ça en fait en fait il devrait être là-bas donc ce bras-là devrait être en raccourci aussi ça tu vois j'aurais pas remarqué si tu l'avais pas dit encore une fois maintenant que tu le pointes du doigt ça saute aux yeux mais en fait son arc il est même pas il est pas encore tendu en fait là sa flèche il est encore dedans plus ou moins je sais ce qui est cool c'est d'avoir d'avoir un arc d'ailleurs on a la réponse à ta première remarque dans le chat j'avais trois références différentes tête, torse et jambe mais j'ai improvisé la posture voilà donc je pense que t'étais pas loin de la vérité oui donc on a des problèmes de cohérence donc ouais il va falloir raccourcir ce bras-là un petit peu alors pour la posture j'en ai refait une je l'ai gardée très longue un petit peu stylisée encore parce que avec l'œil stylisé je trouve que t'es déjà dans un un style qui est plus tout à fait dans la réalité du coup pourquoi pas la laisser super longue et un petit peu un petit peu exagérée encore mais en tout cas rester dans le l'orientation du cordon tel torse qui est de ce côté-ci le bassin dans la même orientation le milieu ici et puis après c'est un choix de choix de composition mais tu restes dans le dans le même normalement quand tu tires à l'art t'es pas censé avoir les pieds pas sur le sol mais bon on est dans on est plus dans la réalité donc on s'en fout c'est pour c'est pour l'esthétique c'est pour la fantaisie donc je fais une jambe pliée l'autre sur sa pointe de pied et du moment qu'on voit aussi tous les designs de les lanières ici elles s'orientent bien autour de l'anatomie pour accentuer les volumes et tout ça donc toutes les lanières bien s'assurer qu'elles elles elles contournent la puce et l'anatomie et l'orientation du carquois de flèche ça c'est le même problème que pour orsan avec son fourreau d'épée la position que tu choisis pour ce genre d'éléments comme ça qui sont horizontaux de bien tu les positionnes pour servir ta composition donc dans ce cas-ci on a l'arc qui est comme ça puis on a la flèche qui est comme ça puis le carquette je m'en sers pour faire une sorte de zigzag tu vois puis la jambe dans l'autre sens donc je l'ai positionné pour suivre cette espèce de zigzag du personnage et bien s'assurer que dans tout ça il n'y ait aucun des éléments qui créent des tangentes donc les dagues et tout ça on va avoir plein de chevauchements mais ne pas hésiter à chevaucher tous les éléments pour faire voyager le regard dans ta composition et aussi le souci dans celui-là c'est qu'il est trop foncé c'est possible que tu aies fait ça parce que tu étais un peu perdu dans les détails ou trop intimidé et du coup tu as servi du tattoo foncé pour qu'on voit moins de choses je me souviens quand je faisais ça aussi à une époque mais il faut essayer de de ne pas le faire justement essayer de de découvrir tous les éléments du du chara design et prendre des décisions sur tous les éléments surtout si c'est juste un chara design comme ça avec rien d'autre parce que celle-ci il n'y a pas c'est pas une illustration il n'y a pas un décor il n'y a pas une une histoire avec le reste des éléments c'est juste le perso et le plat principal donc tu veux vraiment éclaircir tout et résoudre qu'on voit tout parce que c'est là pour ça c'est pas là pour être caché en fait ah puis cacher les pieds c'est assez classique je l'ai vu des dizaines de fois c'est classique cacher les pieds mais aussi toute la jambe il n'y a rien il n'y a rien du tout on ne voit rien on ne voit rien donc montre-nous ton perso n'aie pas peur montre tout montre qu'est-ce qu'elle a sur les genoux ses bottes à quoi ressemble ses bottes à quoi ressemble sur mon pantalon est-ce qu'elle a un pantalon est-ce qu'elle a une chute surtout lorsqu'il y a une tête qui est aussi bien détaillée c'est vrai que c'est dommage bah oui c'est ça moi j'aime beaucoup vos perso je trouve très charmant et alors il faut qu'on voit le reste mais alors il faut partir sur des valeurs un peu plus claires et comme ça tu peux te servir du foncé ici pour comme des occlusions à tous les endroits tu vas avoir besoin des occlusions par exemple la transition ici sous les tissus sous les les lanières qui sont presque en contact tu vois tu vas vouloir montrer tout ça et c'est là que tu vas avoir besoin de ce ce presque noir ou bleu très très foncé là donc tu l'utilises pas aux autres endroits tu l'utilises pas comme une base tu veux tu t'en serres comme un élément de description pour l'occlusion alors je pense qu'on va bientôt devoir passer à la suivante mais il y a une dernière question qui peut être intéressante donc c'est Cécile qui demande comment savoir si c'est grave d'être loin de la réalité d'un geste exemple une archère sur une jambe mais que c'est beau esthétiquement comment savoir si c'est trop si c'est grave je pense que c'est ça la question des fois c'est compliqué de les comprendre mais en gros ça dépend de ton intention au fait voilà où est la limite entre finalement s'éloigner trop de la réalité ou pas bah si à un moment ça te fait rigoler c'est peut-être trop loin ça dépend de ton intention quoi si tu fais de l'humour si tu fais un truc fantasy absurde humoristique bah oui tu vas faire des trucs complètement loufoques si t'es dans un thème plus sérieux réaliste bah alors tu vas peut-être faire des recherches d'abord on voit ok comment est-ce que les archers se positionnent ça dépend sur quoi tu travailles en fait parce que si tu fais juste un truc fantasy loufoque esthétique où tu t'en fous si c'est réaliste ou pas bah à ce moment là fais ce que tu veux c'est vrai qu'après il y a aussi le facteur cool c'est vrai que je pense beaucoup au manga par exemple où c'est vrai que très souvent des pauses ou des machins qui font super cool super badass mais qui effectivement sont assez éloignés de la réalité ou même des fois de ce qui est faisable mais c'est vrai que je pense que c'est tant que ça gêne pas à l'œil nu en fait tant que ça ouais comme tu dis tant que c'est pas ridicule et que ça passe bien peut-être que c'est bon ouais tant que ça si ça peut te convaincre si t'es convaincu par l'image parce que si t'es pas convaincu si tu sens pas le poids ou l'effet de la gravité ou peu importe si tu recherchais ça parce que peut-être que tu veux juste faire un bonhomme qui t'a l'impression qu'il flotte ou qu'il évite je ne sais pas moi ça dépend entièrement de ton intention de ce que tu cherches moi j'essaye toujours de chercher mais ça c'est juste pour moi mais moi j'aime bien chercher un compromis j'aime bien que ce soit assez réaliste et basé dans dans la réalité si possible mais parfois c'est un peu un compromis entre les deux quoi je pense que ce qui pourrait être pas mal aussi c'est de demander des avis tout bêtement je pense que c'est un bon moment pour demander des critiques à des gens et souvent on se rend pas compte bah tiens que telle pause est pas réaliste ou que ça parait pas crédible généralement les gens vont vite le pointer du doigt quand même quand il y a quelque chose qui va pas ça peut aussi être un petit coup de pouce oui et parfois tu peux faire ton propre critique aussi tu regardes ton machin et tu dis est-ce que je ressens l'effet que j'essayais de de créer quoi et si tu le sens pas tu le sens pas c'est qu'il est pas là même si tu sais pas exactement pourquoi tu vois après tu peux essayer de 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 oui demander des avis mais demande pas à ta maman ou à ton ton meilleur ami parce qu'ils vont jamais te dire ils vont pas te donner un avis très à part si c'est vraiment faux objectif sauf si t'as eu une maman super savage qui te fait oh c'est moche c'est quoi ah au moins ça te fait progrès c'est ah c'est quoi c'est beau c'est quoi la question qui fait mal ouais mais bon au final ça t'aide pas beaucoup parce que t'es là bon la suivante c'est de succubes et roll avec une petite pin up ça va ils ont l'air partants il y a même chasse qui nous dit qu'elle resterait bien toute la nuit bon je crois que je crois que tu peux y aller il y en a plus que deux on l'a fait on y va on y va ok la petite pin up et sa correction qu'est-ce qu'on avait changé pour celle-ci réajuster les proportions de son visage et sa tête et le problème principal c'était les mains et la connexion entre son torse et son le bas de son corps donc pour la tête les yeux c'était trop trop écarté on a vu qu'elle était pas tout à fait alignée donc j'avais juste ramené allégé un petit peu les sourcils et allégé aussi les descriptions sur son son visage parce que j'ai remarqué que sur sa joue elle avait ce ce description que tu sais de la pommette de la pommette mais c'est c'est quelque chose que tu vois quand quelqu'un sourit c'est le quand tu vois ce ça forme cette cette pommette qui s'arrondit quand la personne sourit sauf qu'elle sourit pas ici du coup j'ai enlevé parce que il n'y a pas besoin ça serait ça serait pas présent sur le visage elle a sa bouche est trop relaxée pour que sa forme en plus les bords étaient assez durs sur le bas ce qui fait encore d'autant plus bizarre oui parce qu'il a fait un pli comme si elle souriait mais elle sourit pas du tout donc mais c'est vrai que c'est un truc que j'ai vu souvent sur ce style de le style de peinture pin-up seconde guerre mondiale comme ça où tu vois souvent elles ont du rouge comme ça sur les joues et t'as le sourire et alors c'est retranscrit dans peinture ses pommettes et tout ça donc je vois pourquoi il l'a fait parce que c'était souvent présent dans ce genre de peinture mais elle sourit pas dans sa version du coup je la mettrai pas je l'enlèverai complètement et la seule la seule description que je mettrai c'est sur la petite section au-dessus des lèvres sous les yeux mais là où il l'a mise il l'a mise au centre de chaque côté du nez moi je je mettrai un petit peu sous le même côté en fait pas pas de façon symétrique mais de façon effectivement pour pour donner un petit côté où elle puisse les yeux un tout petit peu c'est un petit peu souriante pas tout à fait mais un peu un peu coquine comme ça mais pas trop pas trop décrire l'arche du nez ici pas trop exagérer ça parce que le reste est très simplifié donc je veux pas toute cette section ici c'est de trop à mon sens c'est trop d'écrit et pareil pour le nez avec cette cette ombre très très forte moi j'enlèverais ça j'enlèverais ça ouais et je je décrirais que les narines et puis un tout petit peu le contour des narines mais pas avec la même intensité donc le l'occlusion dans la narine qui est la plus foncée et après le reste plus clair donc suggestion légère des narines de chaque côté et après comme description des volumes moi tout ce que j'ai fait c'est décrire un petit peu le la pointe du le le bout du nez c'est le changement de plan ici c'est pas vraiment une ombre c'est c'est plus une suggestion d'un changement de plan comme si pour montrer que c'est un petit bout du nez en trompette comme ça c'est un peu c'est le c'est le haut du bout du nez qui est détourné un petit peu de la source de lumière qui est un peu frontale comme lumière et puis un petit peu de lumière sur le bout du nez et alors je suis changée un petit peu l'orientation de sa bouche parce que sur l'original la bouche est un peu trop de face en fait alors que sa tête est tournée mais si tu si tu regardes en fait la bouche toute seule elle est presque de face en fait donc ici je vais remettre en pointe sur la commissure des lèvres à droite et apporter un petit peu de lumière qui tombe vers le haut montrer la brillance un peu du rouge à lèvres et tout ça et tout ça en avant et ensuite sa tête qui disparaissait un petit peu dans le haut ici elle a son front qui part très comme si elle avait une très grande tête mais ça s'arrête avant donc j'arrêterai la ligne de ses cheveux un peu plus comme ça et et aussi j'ai un petit peu réarrondi son visage parce que je trouvais qu'elle était très c'est quoi le mot que je cherche trop osseuse comme ça oui avec les joues très rentrées comme ça comme si je crois que c'est plus mignon si tu mets un petit peu un petit peu de joues quoi un petit peu de joues au visage et son oreille qui descend parce qu'elle est en contre-plongée elle est au minimum à la même hauteur que le nez si pas un petit peu plus bas que le nez et pour pour la lecture parce que je trouve le style est cool mais il y a un petit manque de contraste quand même pour la lecture entre les contours du visage et les ombres les contours des cheveux je trouve qu'il y a beaucoup d'endroits où ça se où les valeurs se fondent un petit peu ensemble comme ici du coup je ne sais pas il a un contour en fait il a un line art ici pour les doigts donc pourquoi ne pas servir du contour aussi pour les cheveux et alors sur le mien je me suis servi j'ai exagéré l'ombre ici des cheveux et à gauche aussi pour encadrer son visage qui est clair en fait pour encadrer le même côté ici j'ai remis des cheveux sombres ici de ce côté là c'est vraiment pour l'encadrer pour que ça se lisse bien ça marche mieux et je te préviens qu'il faudra bientôt passer à la dernière correction je vais vous montrer autre chose que la tête les mains ici j'ai pris une référence je me suis juste prise en photo pour prendre la position ça va être sympa n'en parle à toute la position juste les bras mais juste pour les mains et ça je fais ça très souvent dans mes illustrations quand j'ai des mains pratiquement à chaque fois je prends la pose à la caméra et je m'en sers de référence pour sa pose le reste de sa pose j'ai dû aller chercher des photos de référence de femmes dans cette position et ce que j'ai trouvé beaucoup c'est que elle est un peu en perspective elle n'a pas de profil elle est en perspective et du coup sa taille ici devrait être en perspective aussi elle est mise comme s'il était de profil mais ce qu'on va voir en fait c'est plutôt ça c'est le ça c'est le profil de ses fesses de son son bassin profil de sa hanche je sais pas si si ça se voit avec le dos le ventre c'est le profil et en perspective la tranche tranche du torse au niveau de la ceinture et puis ses fesses donc on va trouver un gros chevrochement le torse qui passe devant et c'est ce que j'ai changé ici donc la ceinture en raccourci je trouve qu'elle est elle est pas facile cette partie à dessiner non c'est super sculptif et les fesses qui sont chevauchées derrière et la jupe aussi on va accentuer la courbe même chose pour son c'est c'est là on va bien montrer qu'elle est en perspective la partie devant avec son torse et puis la section de son le milieu de son corps et puis les fesses et puis la jambe qui contient son mollet était un petit peu trop long je sais que je l'ai raccourci un tout petit peu et on peut montrer la section ici du 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 pli là où la jambe était replie sinon c'était principalement c'est tout ce qu'il y avait mais c'est vrai que c'est 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 pas facile comme comme position ouais c'est pas facile c'est normal qu'il ait qu'il ait voulu mettre le reste du corps en de profil parce que le raccourci c'est toujours plus difficile c'est vraiment vraiment y réfléchir le dernier c'est Tan 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 justement on a le personnage de manga comme ça alors c'est toutes des choses qu'on a déjà vu jusqu'ici la différence principale de ce que j'ai fait dans ceci et j'ai aussi pris des références pour le faire l'autre main au lieu d'une seule main avec son épée et je trouve il est très cool ce perso j'aime beaucoup le style j'aime bien les couleurs et tout le style du rendu simplifié comme ça je trouve ça super cool mais le fait qu'il ait son autre bras dans le fond qui est presque effacé qui a disparu on se demande où il est oui on sait pas où il est alors faut pas faire les choses à moitié faut pas faire les choses à moitié et je trouve aussi qu'il est très collé dans son coin à gauche il est limité comme ça parle il a mis des limitations via la composition alors pour les trucs comme ça il faut vraiment pas faire les choses à moitié donc j'ai ouvert l'image à gauche pour lui donner un peu d'espace pour qu'on puisse continuer un petit peu l'épée pour qu'on puisse continuer les cheveux aussi principalement il a cette grande masse de cheveux super cool et puis en fait il est tout il doit s'arrêter là au bord du cadre ça va pas en jante là juste au bord donc boum on l'ouvre un petit peu sur la gauche on se donne de l'espace les cheveux les cheveux deviennent crazy plein de mouvements et alors je me sers des cheveux pour revenir dans la composition aussi plutôt que de faire comme ça et puis d'aller s'aplatir les cheveux servent à faire une rotation dans la composition le second le second bras je trouve que t'en as vraiment besoin plutôt que d'en avoir qu'un avec l'autre qui a disparu mystérieusement et toute cette cette zone ici qui est très difficile à lire la zone entre la brassière et ce que je pense être son l'épaulière de derrière c'est très difficile à lire on sait pas trop ce qui se passe là-dedans c'est juste c'est presque que du bruit parce qu'on on ne on la voit pas de toute façon derrière c'est le pire angle pour une épaulière en fait c'est juste tu vois pas du tout le design qui est normalement de l'extérieur autour de l'épaule on ne le voit pas on voit l'intérieur de côté quelque chose donc pour ça moi j'enlèverais complètement comme ça ici au lieu d'avoir un truc très compliqué et difficile à comprendre on a juste des plis que tu peux orienter dans le sens de l'anatomie pour nous aider à comprendre le mouvement donc dans ce cas-ci tu as la cape qui vient se mettre ici par-dessus les épaules et le bras qui est de ce côté-là tu as les plis les plis aussi qui vont de ce côté-ci et puis la portion du masque devant son visage que tu peux soigner un peu plus et aussi éclairer un peu plus parce que sur l'original il est un peu trop foncé trop aplati c'est un peu comme s'il écrasait le visage du gars et je ne sais pas si tu arrives à voir mais il y a les sections comme ça et son tu as le centre de son visage qui est ici et puis cette section qui a priori c'est devant sa bouche et c'est décalé vers l'arrière comme s'il n'y avait pas de s'il n'y avait pas le bas du visage du coup le centre le centre de son son visage ici je l'ai éclairé pris une des valeurs des bleus un petit peu plus clairs sur le menton pour le reposer là pour ramener la lumière dessus et puis le design en V il est décalé devant le centre du visage du gars parce que c'est devant il y a une épaisseur en plus il y a son visage et puis il y a le le manteau devant donc il va être décalé vers plutôt que l'arrière effectivement il y a ça et puis un détail mais qui je pense c'était important les petits détails du design sur sa ceinture ici il y a des tout petits trucs qui dépassent et je pense que c'était des nœuds de cordes ou quelque chose cool design mais on voit rien donc enlève-le parce que de toute façon il n'est pas dans l'image jamais aller découper des ne découpe jamais des éléments comme ça c'est le haut du cercle du coup si c'est un chara design qu'il faut respecter parce que je crois dans le chat ça parlait à un moment donné d'un personnage de League of Legends et du coup si ça fait vraiment partie du chara design qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on le garde tu changes la position tu ne mets pas dedans tu changes la composition tu changes la position des gars non c'est toi qui a le contrôle c'est toi qui contrôle tout ça tu rallonges un petit peu le 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 non tu ne mets pas de la composition vient avant tu ne veux vraiment pas faire ça des petits morceaux comme ça tu peux l'allonger le corps un tout petit peu et après le le cercle dans le fond c'est le même même chose que pour cristallias même idée tu mets derrière les éléments qui sont les plus importants pour combiner la force et tu ne ne décales pas le poids vers les bordures de l'image et en plus comme maintenant tu as les petites pointes de mouvement qui sortent maintenant c'est comme une couronne autour de ton perso donc tu as combiné les énergies il est encore plus puissant qu'avant et et puis c'était juste c'était juste la latomie ici le bras et l'avant bras la la connexion de l'avant bras un peu plus courte sinon ça fait trop c'était trop coupé trop coupé dans le le bras donc laissé aussi le pli du biceps du biceps qui est en flexion plutôt que de l'avoir tout avec une courbe régulière comme ça jusqu'au bout comme il est en flexion il est plus court donc il y a plus bosse au centre et vers le coude il est un petit peu plus plat donc ça c'est ce que j'ai fait ici retirer cette ligne ici au milieu on n'en a pas besoin juste enlever tout ce que j'ai fait c'est un tout petit peu suggérer cette bosse du biceps sans flexion un petit peu accentuer le le bump du triceps derrière parce que ça fait cool et aussi le suggérer la petite queue du du triceps aussi versus le l'arrière du bras et plutôt que de faire ressortir comme ça le coude vers l'extérieur c'est plutôt dans l'autre sens un tout petit peu tout petit peu vers l'intérieur il y a une petite bosse mais pas vraiment parce que tu as toute cette masse de muscles ici donc c'est ça va rentrer et alors le le coude ici qui est en dessous et en dessous de de des picondiles et tout ça du groté donc il va être dans l'ombre ici tu la mets dans ton dans ta couleur d'ombre et ici ça va être le beau de l'os donc merci est-ce que tu as d'autres choses importantes à pointer du doigt car on va arriver malheureusement à la fin de ce live Amélie non je crois que que la correction principale pour celui-ci c'était de vraiment prendre le contrôle sur la composition du personnage pas de de te faire toi contrôler par le par le perso avec le kara design avec la ceinture en bas c'est toi qui c'est toi qui contrôle ça lui rajouter un bras aussi ne pas faire les choses à moitié jamais si tu fais un perso super cool avec son effet et tout comme ça et que t'es là oh j'ai fait le bras oh c'était dur j'arrête je fais pas l'autre bras non non tu fais tu fais l'autre à la smir tu vas venir t'engueuler avec les deux bras oui jamais faire les choses à moitié il faut pas que tu commences un truc et puis tu t'arrêtes parce que t'as abandonné au milieu c'était trop dur oui c'est dur mais attends parce qu'avec un autre bras ça serait vraiment super cool c'est un poème moi j'arrive à faire la chose à moitié ça c'est ça se voit toujours de toute façon ça fait toujours bizarre pour l'observateur lorsqu'on voit on voit forcément qu'il manque un truc et un truc qui va pas c'est un conseil que je donne souvent c'est que si si on se rend compte soi-même qu'il y a un truc qui va pas et on se dit allez c'est bon les gens le verront pas en fait les gens le voient toujours c'est déjà nous même on est pas sûr c'est grillé à 95% que les autres vont le pointer du doigt oui pour un peu suivre ton insta tu te dis ah c'est bon j'ai fait assez ça pourrait être mieux mais tant pis non 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 ça peut être mieux c'est que ça pourrait être mieux je crois que j'ai dû changer d'alignement de l'épée aussi t'es pas t'es pas aligné ah ouais bien vu il est chouette j'espère que il va le finir et faire l'autre bras et tout il était très chouette effectivement très cool bien badass ouais j'aime bien il y a beaucoup de personnalité même si on voit même pas on voit qu'un tout petit bout de son visage mais il a plein de personnalités d'énergie donc ça vaut le coup on a fini sur une belle image bah ma foi je crois qu'on arrive au bout de cette cette session de correction de personnage ouais c'est tout ce que j'ai pu faire et bah c'est déjà c'est déjà énorme on a quand même tenu 2h45 si on compte vraiment juste le temps de correction donc je trouve que c'est pas mal heureusement que t'en as pas fait 30 parce que on a dû le faire en 4 émissions ah ouais on aurait jamais fini ça voilà je crois que je pense que ça les aurait peut-être pas dérangé qu'on fasse 4 lives comme ça mais bon malheureusement t'as aussi une vie et d'autres projets oui j'ai fait un boulot de four en ce moment je me plains pas mais c'est beaucoup c'est intense bah du coup je te remercie d'autant plus d'avoir trouvé du temps non seulement pour être présente ce soir et en plus le temps que t'as déjà passé sur la préparation des corrections en amont moi je suis bien conscient que tout ça prend beaucoup beaucoup de temps donc merci à toi vraiment je le dis très souvent on a beaucoup de chance d'avoir des invités comme ça qui partagent leur savoir c'est avec plaisir à chaque fois ça se ressent c'est toujours un plaisir de le faire plein de gens dans le chat qui te remercient et voilà qui ont trouvé ça apparemment super cool super instructif donc c'est vraiment chouette deux rappels avant la fin de ce live même si on est tout au bout le premier encore une fois si jamais ça vous a intéressé que vous voulez en apprendre plus ce que vous voulez approfondir le sujet et avoir une partie de la maîtrise d'Amélie je rappelle que les cours qu'elle a créé et qui sont sur Digital Painting School sont disponibles et ils sont actuellement en promotion jusqu'à dimanche soir et pour tous ceux qui ont vu ce live que ce soit ce soir ou durant le replay donc jusqu'à dimanche j'ai un petit code promo supplémentaire que vous pouvez ajouter dans le panier pour avoir encore une réduction un peu plus grande donc le code je vous le redonne c'est voilà Yoann est plus rapide que moi de toute manière donc c'est écrit dans le chat c'est anatlive2023 tout attaché de toute manière ce sera remis en description sous la vidéo YouTube aussi voilà pour cette petite partie sur les promos et dernière information il faut quand même qu'on fasse le tirage au sort du vainqueur du concours Instagram alors le tirage au sort a déjà été fait et je vais vous donner tout de suite le pseudo du gagnant ou de la gagnante qui va donc remporter cette fameuse formation d'anatomie j'aime bien faire durer le suspense comme ça d'ailleurs c'est un truc à raconter Amélie c'est le moment n'hésite pas rien d'inspécial enfin je peux pas travailler je peux pas je peux pas parler de ce sur quoi je travaille en ce moment donc c'est dommage c'est très dommage c'est très dommage parce que je suis très excitée par mes proches en ce moment et tu sais quand ça va sortir ou aucune idée non peut-être l'année prochaine c'est pas peut-être l'année prochaine ouais en tout cas tu nous tiendras au courant moi ce serait un plaisir de relayer cette info auprès de la communauté et vu qu'on a quand même assez fait dur le suspense donc la personne qui a été tirée au sort à partir du concours Instagram c'est dabul pseudo sur dps sur dps dabultac voilà donc on va te contacter directement dès ce soir ou dès demain pour te demander enfin pour te débloquer tout ça donc voilà félicitations bravo bonne chance enfin tu peux remercier ta bonne étoile plutôt parce que pour la peine c'était vraiment un coup de chance et je crois qu'on a fait le tour de cette petite soirée je crois que ça sonne la fin de ce live je le redis une dernière fois mais voilà si vous voulez approfondir le sujet des personnages les cours sont en promo jusqu'à dimanche merci encore Amélie d'être restée avec nous ce soir de nous avoir appris tellement de choses même moi à chaque fois j'apprends plein de trucs et plein de petites astuces que j'essaye de réutiliser ou de redonner aux élèves sur des pièces et bah sinon à part ça pensez bien à suivre Amélie sur tous les réseaux sociaux voilà donc je pense que Johan il a déjà remis les liens même pas besoin de le dire c'est gentil j'ai tendance à pas trop poster sur les réseaux sociaux on attend des nouvelles choses je suis très récluse je ne sors que ici et ton webcomics il continue ? oui oui bon c'est très lent parce que j'ai tellement de travail mais oui je continue ça continue très lentement ok j'essaye je vais essayer parce que là j'ai réussi à finir le deuxième tome j'ai toutes les pages dessinées je vais juste finir la couverture l'illustration de couverture et après je peux contempler faire un autre Kickstarter peut-être cette année peut-être la prochaine mais je pourrais le faire cette année si j'arrive à me faire du temps entre tous les projets d'illustration parce que ça ne fait que continuer ça ne s'arrête pas ça ne s'arrête pas il faut commencer à choisir et refuser des projets j'ai vraiment hâte de pouvoir le partager ça va être vraiment cool moi j'ai hâte de voir tout ça c'est dur d'exister comme ça tu fais tous ces trucs là tu es là oh wow c'est tellement cool et puis personne ne peut savoir on sent que t'as envie on sent que t'as envie de lâcher le morceau mais tu peux pas ouais je peux pas bah écoute on va attendre patiemment il faudrait être patient et surtout moi ouais et bah on va s'arrêter là un dernier remerciement pour tous ceux qui étaient présents ce soir vous avez vraiment été super vous avez beaucoup participé vous avez répondu aux questions les uns des autres aussi assez souvent voilà vous avez été vraiment top donc comme d'habitude merci à vous Mélie je te laisse le mot de la fin voilà ah oui bah ça moi ça me fait toujours super plaisir d'être là et de de voir tous les dessins de tout le monde et de d'avoir plus passé le temps sur les corrections et ça me fait plaisir de voir les gens progresser je vais essayer de reposter tous les les corrections sur le sur le forum aussi ouais celles que j'ai fait bien vu les images c'est toujours chouette bah ouais bon tout cas c'était un bon moment et bah je vous souhaite à tous une bonne nuit merci d'être resté et bravo à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout d'ailleurs qui ont tenu et encore désolé pour le petit souci technique du début je retiens cette fois-ci la cause du problème pour que ça n'arrive plus et bah sur ce à la prochaine pour un autre live une autre session et bon rétablissement à toi Amélie allez c'est tout le monde merci Gaëtan toujours un plaisir l'art digital t'intéresse tu as envie d'apprendre ou de progresser en digital painting ou peinture numérique en français je t'invite à aller sur digitalpainting.school tu retrouveras une communauté super sympa des cours de qualité et un paquet de ressources gratuites allez on se retrouve là-bas l'artiste jedi tu hai je t'aime